Bonjour, hello tout le monde, bonjour ou bonsoir d'ailleurs, selon l'heure à laquelle vous tombez là dessus, selon où vous êtes, j'allais dire en France, pas forcément en France ou ailleurs, j'espère que vous allez bien, on va laisser le temps à la notif tranquillement de partir, est-ce que le live est passé en public, attends, est-ce que j'ai pas oublié de faire ça, j'ai pas fait cette erreur quand même, est-ce que le live est en public, euh, oui, 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 c'est bon, c'est bon, le live est en public, les gens sont en train d'arriver, parfait, bonjour à tous, du coup, attendez, je vais actualiser ce truc, parce qu'en fait, c'était sur ma page qu'il y avait un problème, voilà, bonjour à tous, on continue notre quête du Pokédex, euh, on profite d'être mercredi après-midi pour faire un live en après-midi, on va live de 17h à environ 20h, 20h30, faire un petit live de 3h, euh, je ne sais pas si le problème de l'Evermedia est réglé, apparemment, ça viendrait d'un, enfin, d'un conflit de port USB, j'en ai parlé avec Magic Knop et tout, donc la dernière fois, ça n'avait pas marché du tout, la fois d'avant, ça avait bien marché, donc là, j'ai tenté de changer, non, ça, c'est le jeu, ça, c'est le jeu, c'est les fois, il y a des lags dans le truc, euh, j'allais dire, j'ai changé de port USB, et j'ai redémarré l'ordi avant de l'iver, on verra, bon, sinon, on l'avait vu, c'était pas mégagé, non, mais c'était un petit peu, euh, c'était un petit peu saoulant, n'est-ce pas, bon, du coup, les amis, j'installe tout mon petit setup tranquillou, et on va pouvoir, ça, c'est normal, on va pouvoir avancer, en sachant que, et très important de le préciser, j'ai quelqu'un qui m'a, donc, enfin, j'ai remis au propre ce que m'avait donné quelqu'un la dernière fois, à savoir, vous savez, le, euh, les jours, vraiment, 1er février, 1er mars, 1er avril, 1er mai, 1er juin, 1er juillet, 1er octobre, ensuite, 1er novembre, 1er décembre, qui correspondent aux tempêtes de neige, temps couvert, tempête de sable, etc., donc comme ça, on va pouvoir farmer, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, euh, facilement, apparemment, ça sature de fou, on me dit, ah, pourquoi ça sature comme ça, ça devrait pas saturer comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça sature comme ça, mais c'est bizarre, j'ai pas touché au micro, il s'était remonté tout seul, bon, désolé, 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 la régie, euh, merci mon cœur, merci, euh, la régie, la régie l'a entendu, apparemment, je ne sais pas du tout pourquoi ça saturait comme ça, bref, du coup, je sais pas du tout si vous avez entendu ce que j'ai dit au début du live, on va pas comprendre pourquoi le micro s'est changé tout seul, nous avons le petit fail, bref, je disais qu'en gros, j'ai les différents jours, euh, pour, pour bien farmer les pokémons, et que, on verra si le problème de l'aveur média, euh, est réglé, euh, ou pas, n'est-ce pas, voilà, mais non, ça sature pas, écoutez, écoutez, euh, on va faire, on va faire comme ça, et puis, euh, et puis ça ira, euh, bon, du coup, alors, Pokédex, on va voir un petit peu où on en était, vous voulez que j'augmente un peu maintenant le micro, je peux augmenter un petit peu, hop, là, voilà, j'augmente un petit peu le micro, mais bon, là, je vois sur ma, je vois sur ma page, on est bien, hein, je vois sur ma page, on est bien, normalement, alors, c'est arrêté à Rouflex, donc, on va continuer un petit peu de regarder les différents, on avait vu qu'il y avait un Rhino-Corn, mais je sais plus du tout, euh, je sais plus du tout où c'est, est-ce que ça a saturé dès le début du live, ou après, en fait, c'est ça ma question, je sais pas du tout, donc, Scrutella, par exemple, on peut l'avoir, on peut l'avoir où, Scrutella, on peut l'avoir ici, vous voyez, partant, euh, partant comme ça, donc, on va aller voir ça, après, dès le début, le début du live, ok, bon, c'est mieux maintenant, vous me confirmez que, vous me confirmez que c'est réglé, a priori, du coup, toute l'explication que j'ai faite au début était un petit peu foireuse, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, maintenant, on est bon, allez, on est parti, on va aller farmer du Pokémon, donc, il faut qu'on cherche un Scrutella, dans un premier temps, on va commencer par ça, euh, en sachant que, comme je vous ai dit, on va essayer de, de se mettre dans le, dans le bon temps, donc, c'est un temps, euh, comment on peut appeler ça, c'est brouillard, vous pensez, ce truc, ou pas, on va voir si c'est brouillard ou pas, je sais pas, ce que je sais pas, encore, le problème, c'est que j'ai pas les logos, j'ai les noms des trucs, mais j'ai pas les logos, tu vois, donc, euh, ça, c'est un petit peu gênant, euh, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre comme ça, c'est premier joint, le brouillard, voilà, et on va voir ce que ça donne, si c'est brouillard ou pas, carte, est-ce qu'on est en brouillard, attention, attention, ça n'a pas marché du tout, attendez, EH, je viens de changer le temps et ça n'a pas marché, est-ce que j'ai oublié de se regarder, attendez, ça y est, on commence par des problèmes, génial, ce live commence, tu sais, en général, quand ça commence comme ça, ça l'a pas validé, je crois que j'ai oublié de valider, c'est moi qui ai plus le coup de main, vous inquiétez pas, quand ça commence comme ça, par des petits fails, est-ce que tu sens, voilà, est-ce que tu sens qu'il va y avoir, qu'il va y avoir des galères, ok, brouillard, alors, est-ce que c'est ça qui m'intéresse, moi, est-ce que c'est ce temps-là, c'est ce temps-là, ok, donc voilà, donc c'est dans ce temps-là qu'on peut avoir Scrutella, euh, donc Scrutella, en revanche, je sais pas du tout comment est-ce que je peux l'avoir, est-ce qu'elle est, pour ceux qui s'y connaissent, là, est-ce que Scrutella, il, euh, il est visible ou est-ce qu'il faut le farmer, en fait, je sais pas du tout, je sais pas du tout, est-ce que je t'ai, toi, d'ailleurs, je sais plus si depuis le temps je l'ai ou pas, on va voir, est-ce qu'on a l'Astronel, est-ce qu'on l'a capturé, je ne sais plus du tout, je ne sais plus, je ne sais plus du tout, j'ai l'air dans le temps, alors, est-ce que nous avons l'Astronel, et oui, nous l'avons, nous l'avons, nous l'avons, oui, oui, il est visible, ok, il est visible, bon, bah déjà, c'est un, c'est un, c'est bon signe, alors il est visible, mais il est petit aussi, donc en vrai, il va falloir qu'on le cherche bien comme il faut, visible, vu, voilà, bon ça va, ça va vite, vous voyez, en fait, le fait que maintenant, en plus, on puisse vraiment 100% contrôler les, la météo, vraiment, puisque maintenant, ça y est, on a la technique et tout, par rapport à la dernière fois où c'était un peu aléatoire, on faisait, on tentait des jours, on voyait sur quoi on tombait, euh, ça va être, ça va être beaucoup plus simple, donc on va envoyer une petite Rapid Ball sur le petit Scrutella, qu'il faut qu'on fasse évoluer, d'ailleurs, alors je ne sais même plus comment, comment est-ce qu'on fait évoluer Scrutella, euh, Scrutella, par contre, je ne comprends pas pourquoi le micro a saturé au début, parce que je n'ai rien changé, et ça, c'est assez bizarre, hop, on va augmenter de 1, Scrutella, il évolue niveau 32 en Mesmerella, en sachant qu'on a déjà Ciderella, ou ces Mesmerella qu'on a, je ne sais plus, je ne sais plus qui c'est qu'on a, hop, on va voir, voulez-vous donner, non, 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 attends, attends, je veux voir qui c'est qu'on a, nous, si c'était, euh, il me semble que c'est, que nous, c'est Ciderella qu'on a, il me semble, d'ailleurs, il me dit qu'il y a un Static, ouais, Mesmerella, on ne peut pas le trouver, si, on peut le trouver aussi, Mesmerella, ouais, mais l'autre, il est niveau 60, donc prenons, prenons lui, il sera plus rapide, hop, et on va le mettre dans l'équipe, et puis petit à petit, il va farmer comme, euh, comme on en a l'habitude, Oui, parce que, oui, c'est vrai qu'on avait eu eux, et qu'on n'a pas du tout, euh, on n'a pas du tout ce qu'il faut, alors, attends, tranche au don, on va le mettre là, disons, Kikinobi qui fait un don qui fait ta vidéo d'hier, sert à rien, aucun projet concret, alors, du coup, si tu trouves qu'elle ne sert à rien, tu peux te désabonner, en fait, clairement, parce que c'est une vidéo qui revient sur l'année de la chaîne, mec, donc si, c'est très important, moi, j'ai toujours considéré que, sur la chaîne, il devait y avoir du dialogue, et, euh, tu sais, les projets ont été annoncés, après, tu sais, t'as des embargos, il y a des choses que tu peux pas dire, mais si tu penses un truc aussi radical, je pense que ton temps sur la chaîne est passé, parce que, non, une vidéo où on s'adresse aux gens, et on donne un petit peu notre ressenti sur l'année, on discute, on voit ce qu'il y a été, ce qu'il n'y a pas été, elle ne sert jamais à rien, et les teasings sur des projets que je peux me permettre d'annoncer, et que j'avais pas pu jusqu'à maintenant, ne servent pas à rien, non plus, cher ami, mais le Rhinophéros dans l'équipe, j'ai pas, j'ai pas de Rhinophéros, il faut qu'on chope Rhinophéros, Ah, attendez, Pokédex, du coup, euh, hop, on continue, on continue, on continue, l'encargo, zone inconnue, comment est-ce qu'on l'a, l'encargo ? C'est une bonne question, Polarum, Polarum, je peux l'avoir ici, par temps de glace, ok, on va aller le chercher, on va chercher Polarum, donc, temps de glace, c'est tempête de ça, tempête de neige, je suppose, donc, tempête de neige, ce serait le 1er février, on va voir ça, hop, allons checker, hop, 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 tranquillou, euh, date et heure, attendez, du coup, je reviens ici, tranquillement, date et heure, donc, ce serait 1er février, est-ce qu'on est bien pour ça ? Attention, est-ce que nous sommes en tempête des neiges, enfin, tempête des neiges, oui, mais, est-ce que c'est bien le bon logo sur lequel on est ? Non, c'est pas le bon logo, merde, donc, c'est juste neige, donc, c'est 1er décembre, c'est ça, en fait, que je sais jamais t'as des trucs, c'est pas très clair, mais bon, oui, n'oubliez pas le pouce bleu, évidemment, 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 euh, du coup, c'est 1er décembre, hop, voilà, et là, normalement, je pense qu'on sera bon, Yes, ok, donc, Polarum, je sais que, normalement, on peut le voir, hein, je pense qu'on peut le voir, Polarum, vu, ok, parfait, bon, ça avance pour l'instant, après le Pokédex, tu vas faire quoi ? Après le Pokédex, on sera, on sera déjà pas mal, hein, après le Pokédex, on sera déjà pas mal, mine de rien, on sera bien avancé, donc, je sais pas ce qu'on fera, nous verrons bien, peut-être qu'on s'arrêtera là, on verra. Oh, genre, non, mais, enfin, veux-tu rentrer, s'il te plaît ? Euh, est-ce que je retente une Rapid Ball, normalement, au bout du deuxième tour, ça marche encore, on m'avait dit, mais bon, non, je serais pas de Shiny Hunting, vous êtes fous, je pense pas, ça a l'air trop chiant sur cette génération. Oh, le pire, bon, on va envoyer, ah, mais j'ai pas Galam, là, je crois, il est KO, je les ai pas soignés. On va envoyer une Hyper Ball, tranquillou, allez, tu rentres, s'il te plaît. Ok, le Polarum va nous casser les couilles, le Polarum va nous casser les couilles, je le sens venir, on va essayer de le paralyser, sans le tuer, ce serait bien. Bon, au pire, y'en a plein, on va voir, si Fraud Freemous, ça le tue, y'en a plein, des Polarum, donc, c'est pas gênant. Ok, voilà. Et là, logiquement, oui, on peut faire la technique Masuda, mais je vous avoue que farmer des œufs, moi, ça m'a jamais fait kiffer. Donc, non, 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 non. Je pense pas qu'on fera du Shiny Hunting sur cette génération. Je voulais au début, tu vois, mais je voulais aussi à l'époque où on savait pas, en fait, ce que ça allait être, encore. Mais j'avoue que ça ne m'attire pas des masses. Je pense que je me consacrerais plutôt à d'autres projets de vidéos. On a Zelda qui a fait un don qui dit Kukousi, au lieu de t'embêter pour chercher les Pokémon Glass, va la route 10 sur 3, pas mal. Ouais, je sais, je sais qu'il y en a plein la route 10, mais ils sont pas de ce niveau-là, en fait, sur la route 10. Là, au moins, ils sont au niveau 60 et j'ai plus qu'à les monter d'un niveau après, genre, ça me prend un bonbon, par exemple, tu vois. Et au moins, ça va assez vite. Du coup, on en a un en plus. Ça, c'est nice. Hop là, Polarum. Ah, ça y est. Ah non, pas du tout. J'allais dire, la Switch a planté. Attends, on va peut-être vite fait aller se soigner. Parce que là, c'est pas ouf, ouf. On va vite fait aller se soigner. Histoire d'être bien. Et du coup, on les garde, c'est là, parce que, alors, Polarum, pareil, Polarum. Polarum. Il évolue comment, Polarum ? Alors, j'ai le câble, en plus, là, c'est... Enfin, le câble, le chargeur. Polarum, il évolue. Niveau 37, donc, c'est par niveau, donc, ce sera facile. Ce sera assez easy de faire évoluer Polarum. On va voir ça. À quand du Winter Pixelmon ? Bah, certainement, une fois qu'on aura fini le Pokédex, je pense. Ou alors, pour cut un petit peu, on verra aussi. Mais, justement, voilà, Winter Pixelmon, ça dure jusqu'à mi-janvier. Comme j'avais dit, on fera 4, 5 lives dessus en tout. On en a déjà fait 2. On continuera à en faire un petit peu. Mais, voilà. Tranquillou. Alors, non, je n'ai pas tout ce qui est Rouflex, Gigamax ou autre. Les Pokémon Gigamax n'apportent rien dans le Pokédex en plus. Donc, ça ne m'intéresse pas pour l'instant de les farmer. Donc, voilà, d'ailleurs, vous avez vu qu'au loin, il y a un raid qu'on va tenter ensuite. Alors, on a le Statistique, là. Est-ce qu'on ne tenterait pas le Statistique ? Parce que, en vrai, là, partant orageux. Partant orageux à moteur bib, on va le tenter. Vu qu'il est là, là, il est sur un Pokédex. Donc, on va aller ici. Et on va aller chercher le petit Statistique. Tranquillement. Alors. Ouais, Trioxidon, on va le farmer, évidemment. Évidemment, évidemment. Mais, à solo shit, de toute façon, il faut qu'on le farm. On va finir par y arriver dans la liste du Pokédex. J'essaie de faire par liste. D'ailleurs, oui, certains m'ont fait penser. Il faut que je retourne à checker et voir qu'elle évolue est présent. Effectivement, ce ne serait pas une mauvaise idée. Alors. Avançons, avançons. Je ne sais pas si c'était la meilleure heure pour live et tout. Je sais qu'il y a beaucoup de contenu qui sort à cette heure-là sur YouTube. Mais voilà. Je n'ai pas envie de live à ce moment-là. Tranquillement. Puis, ça la rediffèrera dans la soirée. Donc, c'est bien ici. Qu'il est, l'autre, ou pas ? Non, c'est plus bas. C'est considéré dans la zone... Putain, je crois. Attendez, Pokédex. C'est considéré dans la zone plus bas, non ? Ah non, c'est considéré dans cette zone-là. Et du coup, il faut juste que je passe en orage. Pour moi, c'est orage. On est d'accord ? Donc, je vais mettre 1er novembre, a priori. Hop. Non, pas mise à jour de la console. Date et heure. 1er novembre. On a celle-là qui se dit... Et une autre question. Tu vas faire Animal Crossing quand il va sortir ? Je pense qu'on fera Animal Crossing. Oui, en tout cas, on en fera un petit peu des vidéos découvertes. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que nous sommes sur le bon truc ? Yes. Ok. C'est tellement bien, ça. Alors, cherchons. C'est qui qu'on cherche, Statistique ? Est-ce qu'il est visible ? Est-il visible, Statistique ? Pas du tout, c'est un Dinavolt. Ok, très bien. C'est un Dinavolt. Si vous savez s'il est visible, pareil, comme ça, ça nous fera gagner du temps ou s'il faut que j'aille dans l'herbe. Le Statistique qu'on avait vu sur la route 4, je crois, n'était pas visible. Donc, au pire, on pourra aller le chercher sur la route 4. Mais bon, il doit être là. Donc, autant le chercher ici. Mais là, est-ce qu'ici, il est visible ou pas ? J'ai pas l'impression qu'il soit visible. Non, non, non. Attends, on va tenter, on va voir. Bon, on va tirer maintenant. Clairement, il n'était pas visible. Ce serait tellement bien qu'on tombe sur un petit Shani, un petit moins. Salut, gros. Live ce soir. Salut, gros. Merci. Non, 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 a priori pas. Bah, c'est ça, entre guillemets, le live de ce soir, quoi. En fait, il faut voir ça comme ça. Statistique, tu rentres. C'est dingue que Statistique, on ne l'avait pas. C'est quand même assez fou. Allez. Ok, 277. Ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Alors. D'ailleurs, pour l'instant, attention, karma. Instantané. Il n'y a pas de crash de laveur média pour le moment. Et ça fait déjà 17 minutes qu'on est en live. Donc, quand bien même, il y aurait des crashs de laveur média. Si ce n'est pas toutes les 10 minutes, ça m'arrange. Fait bien. Est-ce qu'il va mettre d'autres trucs ? Il va y avoir encore des Pokémon à capturer. Mais il ne me dit pas lesquels. Ok. Pokédex. Alors. Checkons la suite. De tous ceux qu'on n'a pas. Lugulabre, zone inconnue. Mais bon, on a Funesir qui faut entraîner. C'est Piatros, pareil. Tout ça, c'est des évolutions. Misdibule, tiens, Misdibule. Tu es où, Misdibule ? Misdibule, tu es là. Par souffle. Alors ça, c'est quoi ? C'est... Je crois que c'est la fameuse tempête de neige. Non. Ça va être tempête de neige ou de sable, ça. Je dirais de neige, vu les flocons. On va tenter. On va tenter le Misdibule. Donc. Hop. Misdibule. Il y a Yovan qui fait un don. Il dit Sif, j'adore ton contenu sur ta chaîne. Continue comme ça. Merci beaucoup, Yovan. Merci, merci, merci. C'est gentil. Alors, on va mettre tempête 1er février, du coup. C'est tellement bien. La personne qui m'a donné cette astuce-là, il m'a refait. On gagne tellement du temps à farmer ça. Hop, carte. Est-ce qu'on est en tempête comme il nous faut ? Ouais, on est en tempête comme il nous faut. Ok. Donc. Est-ce qu'il est visible ? Ou pas ? Attendez, on va avancer un peu. Parce que là, du coup, on est dans une zone où ça avait déjà spawn. Est-il visible ? Ah, fous-moi la paix, fous-moi la paix, toi. Fous-moi la paix. Je regarde pour l'instant. Non. J'ai pas l'impression qu'il soit visible. Non, malheureusement pas. Je n'ai pas l'impression qu'il soit visible. On va aller sur un pour voir. Pour la rue, on l'a déjà, mais... Celui-là, il est jusqu'au 400ème Pokémon. Non, je ne pense pas qu'on aura les 400 aujourd'hui. Mais déjà, si là, on peut passer la barre des 300, ce sera bien. Mais on avance petit à petit. Il y a deux lives de ça, on était à 150. Donc, on avance, on avance, on avance. Est-il visible ? Putain, lui, vous vous rappelez que lui, on l'a farmé de ouf. Au pire... Oui, il est visible, on me dit, apparemment. C'est vrai ? Bah, alors, il est rare. Il est rare, parce que ça paraît très bizarre. Je regarde en même temps. Je continue de regarder s'il n'est pas... Il est peut-être juste rare à spawn. Tiens, toi, là. Il y a deux secondes, toi, on t'a pas, toi. Dans tous les cas. Lui, on l'a pas, lui. Sonistrel, je pense pas qu'on l'ait. Je cherche Miss Dibule, pour ceux qui cherchent. On l'a ou pas, lui ? Ah si, on l'a, Sonistrel, merde. Je sais même plus, moi, à force. Je devrais les tuer, ça me ferait de l'XP. Je devrais les tuer, ça me ferait de l'XP. Euh... Hop, bon, écoute, vous savez quoi ? Je vais aller checker directement. Miss Dibule, Pokémon épée. Ce sera plus simple. Je pense. On va checker. Enfin, d'instant, on va le tuer. Ça me fera de l'XP pour entraîner les autres. Hop. Alors, comment est-ce que je peux trouver ça ? Comment est-ce que je peux trouver ça ? Euh... J'essaie de checker en même temps, mais guide des lieux, peut-être. Non, pas corrifier. Ah merde, je sais pas. Je pense pas qu'il soit visible. On check en même temps, mais... Ah bah tiens, bah voilà. Voilà, parfait. Faudrait que je me trouve un site qui puisse répertorier ça bien. En tout cas, il est là. Hop. Rapid Ball. Je crois que tu as la mauvaise médaille. Non, non, regarde, c'est moi. Oui, d'ailleurs, pardon, désolé, je réponds pas à tout le monde. Je vois Clem qui répond, mais... Pour ceux qui me demandent combien j'ai de Pokémon, c'est écrit juste là. Car vraiment, c'est vraiment écrit juste là. Rémi, tira la convention à Metz cette année ou passif ? Non, je serai pas cette année à Metz. Je suis à un autre endroit. Le même week-end, il me semble. De mémoire. Je crois que je suis à Brest... Oui, je suis à Brest cette année, le même week-end que Metz. Parce qu'on m'a reproposé Metz. Et j'avais fait... Bah, faut voir. Et en fait, je me suis aperçu que c'était une convention que j'avais déjà validée. Mais je vous annoncerai toutes mes conventions bientôt. Ne vous inquiétez pas. Bon, il va pas rentrer comme ça, donc on va le... On va l'attaquer un petit peu, je pense. Ah, quoi que non, on peut pas se permettre de le mettre à un PV. On va faire Cage Éclair. Est-ce que Cage Éclair, ça passe sur lui ? Ah, on est provoqué, merde. Bon, on va faire... Hyper balle. J'ai tellement peur à chaque fois de passer sur la Master, c'est terrible. J'ai tellement peur de ça. Après avoir le Pokédex en entier, il y a le mec qui va te donner un gros lot pour avoir plus de chance. Ouais, le... Le comment on appelle ? Le truc de... Le Charm Chroma, c'est pas un gros lot, c'est un... Ouais, le Charm Chroma, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, Polarum, machin et tout. Une fois qu'on aura tout le monde là qui sera monté, on ira faire un... Enfin, tout le monde qui évolue, on ira faire un petit raid d'Inerex. D'ailleurs, c'est qui que j'ai eu juste avant ? C'est qui que j'ai eu juste avant, les gars ? Euh... Attendez... C'est qui qu'on a eu juste avant ? Mesmerilla, on a commencé par là. Ouais, Polarum. Polarum, il est dans l'équipe ou pas ? Ah, non, Polarum, mais... Mais non, il n'y a pas de shiny. Arrêtez de dire des conneries. Les gens qui disent qu'il y a un shiny, vous dites des conneries. Il n'y a pas de shiny. Un shiny ne peut pas se voir comme ça. Le shiny n'est pas visible, il faut forcément lancer le combat. Donc, il y a quelqu'un qui a dit une blague et vous avez tous sauté à pieds joués dedans. Je vous affirme qu'il n'y a pas de shiny, c'est impossible. Donc, tout le monde me dit le farfuré shiny. Je vais vous le montrer puisque vous ne me croyez pas. Déjà, il est où votre farfuré ? Déjà, il n'y a pas de farfuré pour commencer. Ensuite, les farfurés et tout. Je vous assure qu'on ne peut pas avoir de... Enfin, je ne sais même pas pourquoi je réponds. C'est du troll. Ne répondons même pas à ça. Nous attendons pas là-dessus. On a beaucoup de choses à faire. Donc, euh... Attendez. Donc, on a le Misty Bull. Lucario, tiens, c'est le moment. Lucario. Ah, bah tiens, ça y est. Le laveur média a enfin planté. Bon, il a planté au bout de 20 minutes. C'est déjà... C'est déjà mieux que rien. C'est déjà mieux que comme avant. C'est chiant. Mais bon. Hop là. Alors, zone inconnue. Pour Lucario. Non, mais Lucario, il n'est pas en fixe. Genre... Attendez, moi, je suis sûr que Lucario, on peut l'avoir en fixe. J'ai vu des vidéos passer. Après, à moins que ce soit exclusif à bouclier. Euh... Tch, 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 tch. Alors, ouais, là, déjà, je vois. Non, attendez. Euh... 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 Attendez, je check. Lucario. Il existe dans Pokémon épée. Il existe actuellement dans Pokémon épée bouclier. Une seule zone où vous pouvez trouver et attraper Riolu. Bon, bah, c'est Riolu, alors. Et la zone, c'est quoi ? Il se trouve dans la zone Giant's Cap. Warcraft ci-dessous. C'est quoi, Giant's Cap ? Giant's Cap, c'est C. Ok, c'est machin. Ok, très bien. Alors, c'est... Bon, écoutez, on va aller chercher Riolu. Du coup. Euh... Non, c'est pas ça que je veux faire. On va aller chercher Riolu. Je sais où il est. Hop là. Après ça, on va y arriver. Lucario est en... Ah, il est en fixe quelque part. Moi, je l'ai eu en fixe. Ok, Lucario est en fixe près du pont sur le terrain surélevé. Lac Milobelus Nord. Ok, bon, très bien. Mais je sais aussi où est Riolu. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? On va chercher Riolu. Et ensuite, on va chercher Lucario. Comme ça, on se fait les deux d'un coup. Donc, Riolu, il serait là. C'est là, un coiffe du genre, ouais. Ce serait là par, j'imagine, tempête de sable. Euh... Ah, attendez, je le check. Euh, il est en... Dans une seule zone, on pourrait le trouver. Est-ce que j'en ai là ? Son taux d'apparition. Ah, ok, non. On va chercher Lucario. Je viens de voir un truc. Je viens de voir un truc, on va chercher Lucario. En fait, je viens de voir qu'il avait un taux de 5%. Je préfère avoir un Lucario et faire un bébé. Ce sera plus rapide. Enfin, ce sera plus rapide, pas forcément. Mais, euh... Si, ce sera plus rapide. Ok, donc allons chercher le Lucario. Effectivement. Euh, est-ce qu'on est du bon côté ? Je ne sais jamais. Oui, ça passe par là. Par contre, je ne sais pas dans quel... Je ne sais pas par quel temps on peut l'avoir, le Lucario. À mon avis, on ne l'a pas par ce temps-là. On va mettre dans le doute, on va mettre... Quoi, tempête de sable, vous pensez ? En surélevé, vous m'avez dit. Oui, mais type 0, on l'a déjà pris, les gars. Type 0, on l'a déjà pris. On n'a pas par là. Est-ce qu'il n'est pas là ? Si, il est là. Il est là, sauf que là, c'est un sort bouboule. Je suis sûr et certain que c'est ça. Parce que j'avais vu une... Enfin, je pense... Ça ressemble à une vidéo que j'avais vue. En fait, c'était devenu un même sur Internet. C'était devenu un même sur Internet quand le jeu était sorti. T'avais un Lucario dans une zone comme ça, près d'une montagne qui courait après un gars. Je suis sûr que c'est là. Mais du coup, écoutez, on va mettre par temps normal, en fait, découvert. Hop. 1er mai. Bah voilà, tout le monde me dit 1er mai. Parfait. Ok. Et du coup, logiquement, ça devrait être Lucario. Ouais, ou tempête de sable, vu qu'il est type sol. Mais à mon avis... Yes. Parfait. Petit Lucario. Il est là, il est beau. Mais ça, après, on fera des bébés et tout ça. Pour l'instant, je continue... Je vous explique ma technique. Pour l'instant, je continue à descendre le Pokédex avec ce que je peux avoir. Tous ceux que j'ai dans la liste qui ne sont pas des évolutions, qui sont capturables, en tout cas. Une fois qu'on aura fait ça, on remontera. Et là, on fera tout ce qui est les bébés, les évolutions. Il y avait des Pokémon type les Caninos et tout que j'avais laissé au début, que je pourrais retourner aller chercher. D'ailleurs, en fait, Caninos, on va peut-être aller le chercher maintenant. Parce que c'est juste que le truc n'était pas... N'était pas, comment dirais-je... Je ne savais pas comment changer la météo à l'époque, mais en vrai, je peux aller chercher maintenant Caninos. Juste que je check. Je vais faire des bébés avec Lucario. Exactement. Exactement, exactement. Alors, attendez, on va juste checker Caninos. Là, Lucario, on retient à 300. 299. Je vais juste checker le petit Caninos. Bon, évidemment, les starters, on s'en occupera en dernier, je pense, ou dans les derniers, quand on fera des échanges ou quoi. Je vais juste checker Caninos, quel endroit c'était. Voilà, ça va. Caninos, c'était... Ah bah c'est ici, par Secheresse. Ok, bah voilà. On va faire ça. Comme ça, on le fera et ça nous fera deux Pokémon. On aura le type feu en même temps. Là, on aura le type feu, on aura l'évolution. Hop, donc Secheresse, c'est 1er juillet. Logique en même temps, j'ai envie de te dire. Si c'était en décembre, ça serait un petit peu bizarre. Hop, enfin, je pense que c'est ça le temps Secheresse. Je vais vérifier, mais... Ouais, c'est ça. Ok. Bon. Alors. Ouais, le live jusqu'à 20h, 20h30, je pense, à peu près. Est-ce que nous pouvons l'avoir comme ça en... En se baladant, en galopant, limite, j'allais dire. Mais non, mais... Où est-ce qu'il faut qu'on lui... Les Goupix, on pouvait les voir. On va checker. Ah bah c'est bon. Voilà. Parfait. Ça nous en fait deux. Du coup. Parce que considérez qu'on est Arcana, on a la pierre feu. Donc... Ça, au moins, c'est fait. Tranquillement. Pour l'instant, on avance. Et voilà. Je vous dis, une fois qu'on aura fini de faire toute la liste, on est à 300 sur 400. Donc, on a bien avancé, tu vois. Une fois qu'on aura fini de faire toute la liste, à peu près, descendre jusqu'au 400ème, des Pokémon qu'on a déjà vus, eh bien, on fera... On remontera, on fera des évolutions, on fera des bonbons, des machins. Pour la rue, mes statistiques, bon, ils gagnent pas beaucoup pour l'instant, mais il suffit qu'on fasse 2-3 combats. Voilà quoi. Eux, ils prennent sur le long terme. Hop. L'inclure dans l'équipe, à la place de... Qui c'est qui évoluera pas ? Lucario n'évoluera plus. Donc, voilà. D'ailleurs, statistiques, on peut le virer aussi, il m'intéresse pas. Enfin, maintenant, il m'intéresse plus. Eux, je suis sûr qu'il y en avait d'autres, des Pokémon comme ça, qu'on a oublié. Eux, vous savez, lors du premier live, on savait pas comment bouger la météo. Donc, je suis sûr qu'il y a des Pokémon comme ça qu'on a oublié, qui sont facilement trouvables. Eux, non, Pierre Feu. Mais, eux, on le fera, vous inquiétez pas, on le fera. Pour l'instant, voilà. Il y a un Pokémon qui s'appelle Dolman. Mon avis, il est dur à avoir, donc je conseille de l'avoir en échange. Après, tu peux essayer, il a 5% de chance de Pop. On a eu des Pokémon qui ont 5% de chance, ça t'inquiète pas. Mais ce genre de Pokémon qui est un peu plus galère, j'essaie de me concentrer sur eux à la fin, plutôt. Comme ça, on sera tranquille. Pour l'instant, on fait les faciles à avoir. Et voilà, c'est pour ça que on n'aura pas tout là d'un coup, tu vois, c'est sûr. Enfin, pas tout là d'un coup, ni au prochain live, c'est sûr. Après, ça va être un peu plus galère sur les derniers. On verra ça. Ok. Je pense qu'à fin du live, tu as combien de Pokémon. J'espère plus de 300. On verra, ça va dépendre si ça devient plus galère ou pas. Donc, on s'est arrêté à 299. Voilà, Charter, nanana, Quillfish ! Putain, mais j'en ai vu un de Quillfish la dernière fois. Attends, je vais enlever la caméra deux secondes. What ? Je suis persuadé d'avoir vu un Quillfish la dernière fois. Peut-être en pêchant, justement. Mais écoutez, on va aller chercher Quillfish. Du coup. Hop là. Allons-y. Let's go ! Merde, le Rafflesia. Je m'en fous du Rafflesia. Je m'en fous ! J'aime bien ta technique. Elle est simple, mais très efficace. Bah, écoute. Alors, Rafflesia, on va le faire parce que Rafflesia devrait m'apporter pas mal d'XP pour faire évoluer les autres, là. Même si en soi, comme je disais, des bonbons dans un raid. Mais bon, on a vu la dernière fois, des fois, la difficulté de réussir un raid, de trouver des gens et tout. Alors, dans les commentaires, il y a eu plein de techniques différentes, d'ailleurs. Donc, bon. Voilà. Mais c'est vrai que là, après, il y a des raids et tout. On verra bien. Allons pêcher le Quillfish. Moi, j'ai mis Arcanon dans mon équipe. Il est tellement... Mais Arcanon, il est stylé, hein. Je suis d'accord. Arcanon, il est très, très, très stylé. Est-ce qu'il y a des Pokémon que je n'ai pas, là, que je vois ? Je ne crois pas, hein. Je crois que tous les Pokémon que je vois, je les ai à peu près. Charter, je l'ai. Alors, pour pêcher, si je ne dis pas de bêtises, c'est à droite, c'est ici, hein. On va voir ça. Alors. Ouais, c'est là. Ok, hop. Vas-y. Je veux pêcher. Quillfish ! Ne demandez pas quand est le prochain live. Profitez de l'instant. C'est vrai. C'est exactement ça. Parce qu'en vrai, je ne sais pas quand est le prochain live. Donc, on verra bien. Bon. En revanche, j'espère que le quillfish va être facile à choper. Ouais, je sais que j'ai toujours statistique. C'est vrai, il faudrait que je change. Il faudrait que je change. Ils ont fui pour l'instant. Le truc, on n'est pas réussi à fuir. Ah ! Mais, quillfish, je ne sais pas pourquoi, je suis persuadé de l'avoir déjà vu. Enfin, vu. Tu vois, vraiment. Il m'a fait regarder noir. Non. Ok. Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de l'avoir vu en... Il n'a pas un endroit fixe, le quillfish ? Ça me paraît bizarre, mais... Je ne sais pas. C'est bizarre, c'est étonnant, cette histoire. Tu veux noir fang shiny ou l'éviator shiny ? Non, c'est gentil, mais... Non, 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 ça serait pété. Pour l'instant, je fais mon truc. Après, si on fera des petits échanges et tout, maybe, mais... Pour l'instant, je fais mon truc. Je l'ai vu, déjà, certainement en combat, ça, c'est sûr. Mais après, voilà. Je ne sais pas s'il faut s'éloigner et revenir pour faire apparaître un... Ouais, si, c'est ça. Il est dans ce lac devant toi. Ah bon ? Il y en a partout, des quillfish. Mais genre, en pêche ? Parce que lui... Ah. Bon, là, ça a planté dix minutes après. Pile poil dix minutes après. Bon, on est reparti pour ce bug. Là, j'ai l'impression, moi, que... Attendez, fuite. Moi, j'ai l'impression, les amis, que... Sur le Pokédex, il me dit que c'est juste en pêche. Il ne me dit pas qu'il est dans un environnement. Donc, c'est ça qui est étonnant. Allez, le petit quillfish. Oh, putain. Ils sont visibles. Alors, pourquoi ça me dit en pêche ? Je ne comprends pas. Je l'ai eu en visible comme dans Let's Go. Quoi ? C'est vrai ? Là où on peut trouver Galam. C'est bizarre, cette histoire. Mais attendez, on va voir, mais... Pourquoi ça ne le dit pas ? C'est là, Galam. Quillfish, tu le trouves ici ou dans les points d'eau où tu as trouvé Galam. Il est visible. D'accord. Mais alors, pourquoi le Pokédex ne me le dit pas cette fois ? Pourquoi il me dit juste par la pêche ? Ben, on va faire ça. C'est pour ça, parce qu'effectivement, ça me dit quelque chose d'avoir vu un quillfish. Mais... C'est très étonnant, cette histoire. Donc, on peut le trouver. Après, ça dépend peut-être du temps. Bah ouais, regarde. Trop bizarre ! Trop bizarre ! Bon, bah là, le Pokédex, ça dit un truc chelou. Je suis en ligne si jamais tu as besoin, tout à l'heure, pour les raids. Ok, mon cœur, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. On verra, je pense que... Pour l'instant, on avance bien. Pour l'instant, je ne vais pas me focus sur les raids. Mais putain, il est gros, le quillfish. Mais ensuite, pourquoi pas, ouais. A la limite de la coiffe du géant et la pleine rocheuse, je peux trouver un ectoplasma. A la limite de la coiffe du géant et à la pleine rocheuse, je peux trouver un ectoplasma. Est-ce que je n'ai pas déjà un ectoplasma ? Peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. De toute façon, il y aura des échanges qu'il faudra que je fasse, style pour avoir ma connueur et tout, tu vois. Il faudra qu'on fasse tout ça. Il y a des endroits où il est pêchable et d'autres où il est visible. Ah, je n'ai juste pas regardé au bon endroit, alors, ça veut dire. Ok. Je n'ai juste pas regardé au bon endroit. Hop, hyper beau, là. Je ne sais plus, je vais revérifier si on a ectoplasma. Parce que si l'ectoplasma est quelque part en fixe et que je ne l'ai pas, on va aller le prendre, ouais. Carrément. Ah, il est relou, lui. Fun qui dit, yo, BG, ça va ? Mon rêve, les un cas, j'y suis presque. La petite pub qui passe discrétos. Il n'est pas très stylé, le quillfish. Il n'est pas très stylé, mais il fait mal, le quillfish. Il fait mal, il est relou. A la coiffe du genre, tu as gollé ma stock. Skellenox, Fantominus, Spectrum, ectoplasma. Non, mais ça, normalement, j'ai tout ça, il me semble. Je peux enverre bien, attendez. On avance, on se fait le petit quillfish, s'il veut bien rentrer. Allez. Yes. 282. Si jamais il manque... Si jamais il manque 1,3 000 followers sur Insta pour démarrer les streams Twitch. Elle y tient, ses streams Twitch, hein. Allez, allez, vous abonner à son Insta. Tu as le droit de remettre ton Insta un coup, si tu veux. Jotoris. De toute façon, tu sais que tu as tous les droits, mais... Euh, Pokédex. Alors. Quillfish, viscuse, lui, il me dit quelque chose. Il est là aussi. Il est là aussi par quel temps ? Par temps de... Ok. Par orage. Il est là par temps d'orage. Du coup. Hop. 1er novembre. On est parti. Date et heure. Voilà. Et. On est parti. Et ce qu'on va faire juste, c'est qu'on va se soigner, je pense. Mais en plus, ça me dit quelque chose. Je pense qu'on l'a déjà croisé, lui. Je vais me heal. Soigner. Héhéhé. L'Instagram qui est balancé. Parfait. C'était bien, Star Wars 9. Ah, je vous invite à voir la review. Je vous invite à voir la review. Alors. J'avoue que des quillfish, putain, il y en a partout. C'est terrible. Alors, 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 alors. On va le trouver, là, celui qu'on cherche. Je l'ai déjà vu comme ça, il me semble. Ça me dit quelque chose. Toi, là, par contre, le Pokémon de mort. Hop. On va y arriver ou pas, vous pensez ? Est-ce qu'il va apparaître ? Est-ce que je suis bien sur le bon temps ? Attendez, je vais le vérifier. Et visible, là où tu as eu Fantirne. Non, c'est son évolution, je crois. Parce que ce Pokémon-là, je l'ai déjà. Ce Pokémon-là, je l'ai déjà. Ou alors, je ne l'avais pas eu. Je ne sais pas. J'ai plus de chance de trouver l'évolution de Viscus dans le lac Milobelus Sud. Partant de Brouillard. Parce que là, en gros, c'est quoi ? Là, il faut que je le pêche, ici ? Si je peux avoir son évolution, on va essayer de choper son évolution, mais... Là, je ne sais pas trop ce qu'il faut que je fasse. J'ai plus de chance de trouver l'évolution de Viscus dans le lac Milobelus Sud. Partant de Brouillard. Hum, hum. La Couragan, les gens me disent. Je ne suis pas sûr, la Couragan, moi. Là, on dirait du pétrole. Viscus va à la première partie des terres sauvages. Le Grand Lac à côté de Motorby. Ok, bon, allez. On va tenter. Un petit raid ou pas ? Pour l'instant, pas prévu. Pour l'instant, pas prévu le petit raid. Alors, le Grand Lac à côté de... Alors, le Grand Lac. J'imagine que c'est celui-là, le Grand Lac. Donc, Lac Milobelus. Il a un taux de spawn plus faible ici. Ok. Attends, on va voir. On va aller voir. Je ne sais pas, par contre, s'il peut spawn par le même temps. Attendez, je retourne, check ça. Est-ce que c'est par le même temps ? Oh, putain. Il spawn par n'importe quel temps, limite, ici. Et ici... Ouais, ouais, ouais. Attends. Est-ce qu'on est vraiment... Ouais, par orage. Ah, là, ce n'est pas par orage, ici. Mais ici, ce n'est pas par orage. Ok. Donc, dans le lac Milobelus Nord, ça correspond. Ok. Allons voir ça. Allons voir ça. Hop là. Dans le lac Milobelus Nord. Mais il me dit quelque chose, hein. Mais alors... Non, mais je crois que celui qu'on a au lac Ouragan, là, qui se balade, il ressemble. Mais ce n'est pas lui, hein. On va voir. C'est lui, non ? C'est... Je crois que c'est lui. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'était l'autre ? C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, nice. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Il n'était pas censé être rose. Ou alors, ça avait pensé un mâle. Ah, je suis sûr, c'est ça. Rapid Ball. Celui au lac Ouragan, c'est Moyad. Et Moyad et l'évolution de Viscuse, c'est ça ? Si je comprends bien, là, je me trompe. Si, c'est Moyad. Mais il y avait un Moyad juste à côté, non ? Attends, parce que je viens de voir la gueule de Moyad. Non, c'est pas ça dont je vous parlais, en fait. C'est un autre, un espèce de type fée. Mais c'est un type fée qu'on a déjà affronté. Moyad, c'est Pokémon Rose à côté de Viscuse. Ouais, ouais, bah du coup, on va aller le choper. Lui, là. Go ! Parfait ! Hello. C'est bien, ça, comme ça. Quand tu fais les deux d'un coup. Au moins, après, t'es bien, tu vois. T'as capturé combien depuis le début du live ? Écoute, c'est mon dixième depuis le début du live. Là, ça va être mon dixième. S'il veut bien rentrer facilement, ce qui serait bien. Oh, quelle gentillesse. Quelle gentillesse. Alors, normalement, dans deux minutes, la Vermedia va replanter. Si jamais, il se recale sur les deux minutes à chaque fois, on verra. Bon, bah, voilà, ça s'est fait. Nice. Alors. Pokédex, continuons. Pourquoi je suis sur l'Eucario ? Non, j'étais Moyad, machin, machin. Alors, Nigosier, je sais où il est. Et ça fait longtemps qu'il me saoule. En fixe, il est où en fixe ? Là-dessus ? Sur cette île-là ou c'était sur une autre île qu'il était ? Non, c'est sur cette île-là qu'il me saoule. On va le chercher direct, j'en ai marre de lui. Ça fait tellement de fois que je passe devant et qu'il me nargue. On va le chercher. Il y en a marre. Je viens ici. Ah, voilà, il est là. Ok. Non, mais je te jure, lui. Pourtant, en fait, je sais pas pourquoi, mais lui, il m'a marqué, ce Pokémon. Pourtant, il est... Tu vois, mais c'est sa couleur bleutée et tout, comme ça. Je sais pas, je vous avoue, il m'a marqué. Il n'accepte pas de dons ou d'échanges de Pokémon, à part ceux qu'il n'a pas sur le jeu et qu'ils sont ensuite à bouclier. Exactement. C'est exactement ça. Allez, putain, les Rapid Balls, ma vie, quoi. 285. On peut avoir les starter à la première génération. J'ai pu avoir Dracofeu, mais je sais pas s'il y a but bizarre à ça et Carapuce. Je sais pas. Je sais pas du tout. Hop, ça, ça va là-dedans. Ensuite, mesdames, messieurs, continuons. Putain, j'ai l'impression que là, qu'on les enchaîne. C'est pratique. Alors, hop, hop, hop. J'ai pas du Naja. J'ai sérieusement pas du Naja ? Je suis fou, cette histoire. Comment ça se fait que j'ai pas du Naja ? On va aller le chercher tout de suite. Il est en visible ou pas du Naja ? Je crois pas. Alors, attention, ça va planter dans pas longtemps, logiquement. Ici, on a les fichiers du jeu, mais pas sortis. Ah ouais, parce que, alors, est-ce qu'ils vont vraiment nous faire une mise à jour, vous pensez ? Du Naja aussi, vachement simple. Bah ouais. Je sais pas pourquoi, j'étais pas tombé sur lui. Eh, voilà, quand je vous avais dit que ça allait planter. Mais t'es pas planté, moi. Hop. Je pense qu'on est en combat. Non, même pas. Ok. Est-ce qu'il est visible, du Naja ? Non, problème, je peux pas vraiment le régler pour l'instant, les gens. Lors du premier live, il n'avait pas eu ce souci. Donc, c'est assez incompréhensible, c'est-à-dire, il y a un problème de port USB ou quoi, mais... Ah, c'est bizarre. C'est pas gênant. Il faudra que je change d'aveur média, peut-être, mais... Ça me fait chier, parce qu'il marche très bien quand je suis pas en live, tu vois. Donc, ça coûte quand même 250 balles, un truc comme ça, les gars. Donc, pour un truc qui fonctionne au quotidien, c'est chiant. C'est une surchauffe du port USB, je crois. C'est le délire, c'est ça. Alors, attendez. Ben, voilà ! Parfait, il est là, le petit du Naja. Ah, les fossiles, on verra après. Les fossiles, on verra après. Hop, le petit du Naja, il est là. En vrai, je sais que c'est un peu chiant que ça plante, mais bon, vous avez vu, en moins de 10 secondes, le truc est réparé. Alors là, je sais que ça fait pas méga... Je sais pas si pro, c'est le mot, mais... Voilà, du Naja, c'est bon. Putain, on les enchaîne bien, là. Mon cœur, t'embête pas à répéter le message. T'inquiète pas. C'est pas grave, t'inquiète pas. Mais je rappelle, encore une fois, je le dis, parce que là, ils sont en train de le répéter dans le chat. Je rappelle que je n'accepte aucun échange. Je veux le compléter moi-même. Je veux le faire de manière... Legit. Hippodocus. Hippodocus. Ok. Par tempête de sable. Ok, on va le chercher tout de suite. Mais en vrai, on va encore plus vite, là, depuis que la technique de la météo a été donnée. Enfin, que vraiment, je sais que tel jour, tel jour, tel jour, c'est des trucs fixes. C'est vraiment... C'est vraiment la vie, ça. Il me manquerait plus que les logos, et là, je serais très bien. Peut-être que pour la prochaine fois, on aura peut-être les logos, je sais pas. On verra. Tempête de sable, c'est avril. Bizarre, ça. En même temps, tempête de sable, tu vas la caler quand ? Pourquoi GG et Clémence ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Je viens d'avoir trioxydre. Oh ! Oh ! Faudra qu'on aille le chercher. De toute façon, on va bien finir par tomber dessus bientôt, je pense. Bravo mon cœur. Alors, attendez. C'est ici ? Je sais plus. Est-ce ici ? Non, c'est dans cette zone-là, c'est au miroir du géant qu'il est. Je l'ai fait évoluer grâce à Deadshot. Piège jointe, une image. Ah putain, ça charge. Attends, j'enlève le Wi-Fi. Oh, il est beau. Regardez ça. Elle trioxydre. Bon alors, le... Oh, Rhinocorne ! On l'a pas ? Go. Go Rhinocorne en passant. On en parlait tout à l'heure. Go Rhinocorne plus l'hippopotame là. L'hippopotame, je sais... Il est visible l'hippopotame ou pas ? Telle est la question. Tu as hippopotas. Non, j'ai pas hippopotas. Mais je l'ai jamais vu, donc c'est pour ça que je le cherche pas. Pour l'instant, je fais vraiment les Pokémon que je vois. Et après, en fonction, on fera des œufs ou quoi, mais... Pourquoi tu dis mon cœur ? A ton avis ? Bah oui, c'est ma grand-mère, bien sûr. Est-ce que tu crois ? Le truc incestueux est horrible. Est-ce que c'est ma femme ? Voilà pourquoi. A ton avis. C'est quoi le truc, là ? Le petit truc, là ? C'est quoi ? Il est visible, mais il est assez rare, je crois. Ok. Bah après, si vous connaissez un moyen, attention. Si vous connaissez un moyen d'avoir hippopotas... Est-ce qu'on est sur le bon truc ? Si vous connaissez d'avoir un moyen de sa sous-évolution, Hippopotame est visible, normalement. Ça doit être un Pokémon qui spawn comme ça. Ouais, ouais, ouais. Il est en bas où il y a les arbres. Il peut être dans n'importe quels arbres, ça, normalement. A priori, à moins que ce soit... On va aller voir, mais... Ça, normalement, c'est pas considéré... Non, là, je suis dans la fosse des sables. Il peut pas être ici. Ah, mais attends ! Il y a sa sous-évolution, ici. Donc, en fait, ça marche. Ça match quand même bien. Ça match quand même très bien, je dis oui. Je dis oui, je dis oui, je dis oui. Rapid Ball. Après, au pire, on lui fera prendre un niveau et on le fait évoluer si l'autre, il est rare à choper. Hop, là. Ça trape des Pokémon comme du petit beurre. En vrai, là, ça avance bien pour l'instant, c'est cool. Après, là, on n'est pas forcément sur les très rares, mais... Mais ça avance bien. Ça fait bim bam boum. Évidemment ! Merde, j'ai envoyé dans une boîte PC. Oui, j'ai envoyé dans une boîte PC parce qu'attendez, je veux voir si je peux pas choper son évolution. Plus simplement. Miroir du géant. Une seconde. Je l'exatue ou pas ? Ai-je exatue ? Je suis pas sûr de l'avoir. Non ! Nice ! Alors là, je commence à être un stat du jeu où dès que j'en vois un que j'ai pas, je vais dessus. Hippodocus, je fais route 8, si tu veux. Je l'ai, non, lui ? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ah ! On en a deux qui vont évoluer ! On en a deux en plus qui vont évoluer. Nice ! Bon, c'est la titi qu'on s'en fout, en vrai, mais les deux autres, par contre, c'est intéressant. Hop là ! Le premier, c'est qu'ils en fait un en plus. Je vous rappelle qu'on a déjà son évolution finale à elle. Je dis elle, parce qu'elle fait trop féminine, mais... On a déjà son évolution finale. Euh... Hop. Quoi, Manu Clémence ? Non, c'était une blague. Et on a Polarum ! T'as 12 Pokémon des 300. Et ouais ! Regardez-moi cette beauté. Bon, et l'autre, on s'en fout, on le fait pas évoluer, on s'en fout de l'autre. On va le stocker. Il veut reprendre une attaque. Non, je m'en fous, je suis de glace. Vas-y, Polargriffe, on s'en fout ! Stockez-le ! J'annule cette évolution ! Non, je m'en fous. Je t'ai déjà eu. Je ne m'intéresse pas. Elle est encore là, Clém, ou pas ? Est-ce que j'ai validé Exatu ? Je ne sais plus. Je crois que oui. Je suis à 291 ou 292 ? Je ne sais plus. 291, ok. Oui, ok, elle est là. Bon, ça va, parfait. Je n'étais pas sûr. Je n'étais pas sûr. Hop ! Alors ! On met lui là. On va tous les stocker. Je n'ai pas un moyen de faire. Attendez, comment on fait ça ? C'est... Vous savez, pour en sélectionner plusieurs d'un coup, c'est quoi la touche ? Euh... Non, ce n'est pas ça du tout que je veux faire. C'est X, on me dit. Ben non, regarde la preuve. Ah, Y, on me dit maintenant. Y. Y. Ah, voilà, très bien, ok. Je viens de comprendre. Ok, ok, ok. Je viens de comprendre, ne vous inquiétez pas. C'est bon, nice. Euh, très bien. Alors, attendez, il faut qu'on trouve ce truc là. Il faut qu'on trouve... Merde, je suis rentré sur un truc. Ah, ben voilà ! Est-ce qu'on est châteux un peu ? Bon, ben voilà, on sait où il est. J'allais dire, j'allais dire au pire. On met l'autre dans l'équipe maintenant. Mais en vrai, ça va. En vrai, ça va. Vas-y, rentre. Ah, merde, il va être relou. Il va être relou. Ah, bim. Je ne suis pas affecté. Chez. Alors, on retente une Rapid Ball. On retente rapidement une Rapid Ball. Tu as toujours ta Master Ball ? Je l'ai toujours. Non, il ne rentre pas. Pourquoi il est noir ? C'est la femelle. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, putain. Il s'est blessé. Ouais, ouais, il est... C'est la femelle. Moi, je l'avais comme ça dans mon Pokédex. Mais oui, je crois qu'il est d'une autre couleur aussi. Hyper Ball. Ouais, je demandais quelle touche était pour tout sélectionner. Mais du coup, je l'ai. C'est bon. Ah, putain, il est relou. Ah, vas-y, endors-toi. C'est très bien. Endors-toi. C'est très, très bien. Hop, on récupère un dormant. Ah, mais il vient déjà de se réveiller. Non, c'est bon. Moi, je l'ai en jaune. Hop, vas-y, rentre. Bon, la Vermedia va replanter dans une minute à peu près. Allez, rentre, on y croit. Tu es endormi. Yes. Parfait. Bon, bah, putain, on a bien avancé, là. D'un seul coup, là, on a très, très bien avancé. Stop avec Bim Moum Moum, c'est relou. Mon Dieu. Hop. Il peut vécu, ça rejoint votre équipe. Bah, ouais, du coup, je suis obligé. Hop, si tu veux, il y a un Sinistrail. Je crois que je l'ai un Sinistrail, je ne sais plus, attends. Euh... A flamme à noirs. Ici, par temps de sécheresse. Eh bien, allons sur un temps de sécheresse. Donc, 1er juillet. Hop. Et la Vermedia a planté. C'était sûr. C'est vraiment, je vous dis... Parce qu'en fait, je pense, c'est à ça qu'on a capté que c'était probablement un problème de truc USB. C'est qu'il doit y avoir une espèce de surchauffe et du coup, l'ordi doit actualiser toutes les 10 minutes, par exemple, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment fixe et c'est toujours au même moment toutes les 10 minutes. Donc, à flamme à noirs. À flamme à noirs, à flamme à noirs. Donc, il doit être dans le coin, à flamme à noirs. La question, c'est est-ce qu'il est... Attendez, je m'éloigne un peu pour les faire dispawn, pour aller voir en face. Comment est-ce qu'il apparaît ? Est-ce qu'il apparaît comme ça ? Ou est-ce qu'il faut aller dans le combat avec lui ? J'ai l'impression qu'il faut aller dans le combat avec lui, non ? J'ai cru que c'était eux, mais non. Et pourtant, à flamme à noirs, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Alors déjà, vous, je me demande si je vous ai peut-être pas. Putain, c'est sûr que ce sera plutôt en panne de stockage. Oh, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Colombo, on l'a déjà. Il apparaît en raid. Ouais, mais sinon, du coup, il apparaît là comme ça ou pas ? Est-ce qu'il est rare à avoir ? A flamme à noirs, t'en appelant dans la route vers le désert. Donc là. C'est quoi, ça ? C'est des caninos. Non, c'est des... Non, non, là, normalement, on n'est pas encore au... Je ne suis pas au bon endroit, donc non. Attendez, je regarde. Je suis sûr d'en avoir vu un d'un flamme à noirs. Je suis vraiment sûr d'en avoir vu un à un moment donné. Stylix, on l'a déjà, vous n'emballez pas. Stylix, on l'a déjà. Je trouve les yeux, là, qui nous guettent. Je vais aller voir, sinon, si je ne trouve pas. Je vais peut-être aller check. On tatoua ou pas ? Est-ce qu'on a le berserkat ? Ok, est-ce qu'on a le berserkat ou pas ? Je ne suis pas sûr. Si, on l'a. Oh là là. Un flamme à noirs, easy, à avoir au lacouragan. Là où il y a les évolutions. Ok. Ben, on va voir, alors. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Minotope, tu ne l'as pas. Je ne l'ai pas, Minotope. Si, je ne l'ai, Minotope. Vous êtes sûr que je ne l'ai pas, Minotope ? Je suis sûr de les avoir, Minotope. On va voir, mais... Attendez, on check. Pour moi, je l'ai. Pas du tout, vous avez raison. On ne l'avait pas, lui. Rapidball. Allez, go. Rentre, s'il te plaît. Allez. Yes. Ok. Oh, d'ailleurs, oui, effectivement, il y avait un arbre à B. Il faut qu'on tente l'arbre à B pour le Céribu. C'est vrai, c'est le fameux Céribu qu'on n'a toujours pas. Donc, dès qu'on voit un arbre à B, il faut le tenter. Effectivement, là. Attends, on va tester ça. Go au lacouragan, il y a aussi le Lugulabre avec la même météo. Ah, ouais. Ben, alors, on va au lacouragan, effectivement. Attendez, je check juste l'arbre. Ah, bon, on va le secouer. Mais Lugulabre, je l'ai, non ? Je sais. Quoi, que c'est peut-être celui d'en-dessous que je n'ai pas. Ou celui du dessus. Je ne sais plus. Ah, oui. Lugulabre, je l'ai, mais celui d'en-dessous... Non, Lugulabre, je n'ai pas. Celui du dessus. Je ne connais pas les noms, mais... Je vais vivre par terre. Allez, est-ce que ça va être un Céribu ou pas ? Putain. Dis-moi que c'est un Céribu. Oh, putain, c'est terrible. Non, je n'écoute pas de K-pop. Je n'écoute pas. Ok. Après, on pourrait faire des œufs et tout, là, pour essayer d'aller encore plus vite. Mais bon, on n'est pas non plus à ce niveau d'optimisation. Après, on va se perdre. On va se perdre, donc on va être en mode... Euh, ouais. Est-ce que tu vas utiliser ta Master Ball pour capturer le 400ème Pokémon ? Possiblement. Possiblement, oui. Ça pourrait être rigolo. Ou alors, je la garde. Je la garde pour un Shiny un jour, ou quoi. Brutalibre, on l'a. Je crois bien, ouais. Il me semble. Alors. Allons, check ça. Allons voir ça, allons voir ça, allons voir ça. Je vais au lac. C'est fou, comme j'ai l'impression qu'on va beaucoup moins vite dans les terres sauvages, la vélo, que sur les routes normales. Il me semble. Je ne sais pas dans le même temps ce qu'il y a, mais... Non, ici, on a tout. Alors, la couragrand. Non, je ne l'ai pas brutalibré, vous me dites. Il me semble qu'on l'avait chopé la dernière fois, pourtant. Non, je ne l'ai peut-être pas. Si je ne l'ai pas, c'est pas grave, on retournera le prendre. Alors. Seribu, c'est l'arbre à baie de la route 3. Alors, il n'y a pas d'arbre particulier, normalement. Alors. Vous êtes sûr que c'est par ce temps, là, vos pokémons ? Ah. Lui, en effet, lui, on ne l'a pas, je crois. Mélanc... Ou alors, attends. Mélancolique sont là, mais c'est l'évolution du dessus qu'on a... Je ne sais plus, je ne connais pas les noms de chacun. Est-ce que lui, on l'a ou pas ? On ne l'a pas, lui. Ok, donc lui, on le prend déjà. Ça, c'est fait. Il y avait le piroli, mais le piroli, je crois que je l'ai déjà. Je ne sais plus. Ok. Donc, 294. Ils en ont fait 20. En une heure, on en aura fait 20, mais non, c'est pas mal. Si, là, brutalibré. Racontez pas n'importe quoi, il l'a attrapé hier. Enfin, hier, je ne sais pas, mais au précédent stream, ouais, je l'ai. Ok. Et alors, afflame à noir. Mais ça me dit quelque chose de... Il est là-bas. J'allais dire, ça me dit quelque chose de le voir comme ça. Et vu que je suis venu beaucoup farmer ici, effectivement. Tu seras à Belfort en février. Oui. Oui, je serai à Belfort en février. Duralugon, je l'ai déjà. Non, je n'ai pas encore toutes les évolutions d'Evoluie. C'est pour ça, on va checker si on a piroli ou pas. Je ne sais plus. Je devrais refaire la 4G et la 5G pour éviser. Ouais, mais voilà quoi. La 4G et la 5G, quoi. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Compliqué. En tout cas, j'éclaire. Ça, on sera tranquille. Ouais, désolé. Putain, c'est Clem qui est obligé de passer le message là pour... OUCH ! C'est pas un hibou ! Non, parce que là, en fait, je n'ai pas envie de lancer le combat contre Piroli. Parce que, imaginez, je l'ai. Après, tu sais, il faut attendre qu'il réapparaisse. C'est relou. Et envoyer un autre Pokémon. Donc, je vais d'abord regarder dans le Pokédex si je l'ai. Si je l'ai, je le chope. Sinon, je change... Si je ne l'ai pas, je le chope. Si je l'ai, je change le temps. Et voilà, quoi. Et ensuite, je chope ce qu'il y a à la place. Hyperbole. Fais gaffe, il y a des tics dans les autres. Et pourquoi tu me répètes ça depuis tout à l'heure, Weger ? J'ai entendu, j'ai vu, mais... J'ai pas besoin, normalement. Hop là ! À flamme à noir, c'est fait ! J'adore faire le hibou, si vous avez des questions. Je t'imagine avec des petites ailes, là. Je t'imagine. Je fais mon hibou, ça me dit. Alors, attendez. Hop, pokédex. C'était où, les évolis et tout, là ? Ah, piroli, je ne l'ai pas. Alors, go prendre piroli. Le hibou, nick. Hibou, nick. C'est ça. La meilleure chérie du monde. De temps en temps. Non, pas seulement de temps en temps. Tout le temps. On obtient quoi quand on a complété tout le pokédex ? On obtient le charme chroma. Libounique. J'adore. Voilà, tu as ton pseudo de ta chaîne Twitch. Libounique. Mais il fait chier ! J'ai pas besoin du ralugon, les tutos. J'ai pas besoin, on l'a déjà. On l'a déjà. Hop, alors. Viens ici, toi. Cette fois, on le chope. Quel canard. Alors, yes, fier de l'être. Est-ce qu'on tente la... La rapide ? On va voir. Non, je cherche pas forcément à faire du charme chroma. C'est plus pour compléter le jeu entre guillemets à 100%. Tu vois, évidemment, il y aura toujours des petits objets à aller chercher ou ce genre de trucs. Mais j'ai jamais fait un pokédex en vidéo avec vous. Et j'aime tellement cette génération. J'étais en mode, bah, c'est l'occasion, tu vois. Donc voilà. Puis en plus, il est assez facile à compléter. Donc, c'était clairement l'occasion. On pourrait dire que je préférais dans Zelda. Je sais pas, je sais pas. Mipha, sûrement. Pense à l'ectoplasma. Mais alors, attends, on va vérifier cette histoire d'ectoplasma. Parce que, pour moi, on l'a, l'ectoplasma. On va vérifier. Trier par ordre alphabétique. Je l'ai pas, effectivement. Il est où, l'ectoplasma, déjà ? Il est où, déjà, l'ectoplasma ? Effectivement, on va aller chercher l'ectoplasma. Pendant ce temps, je vais heal. En plus, ça me parle. Oui, non, attends, je crois savoir où il est. Ça me parle, s'il sort l'ectoplasma. Ah, ça a planté. Il y a Boumata, juste à côté, que tu n'as pas. Alors, attendez, on va checker. On rallume l'heure média. Il y a Boumata, juste à côté, là, qui était là ? Je l'ai pas, Boumata ? A la limite de la coiffe du géant et la pleine rocheuse, tu peux trouver un l'ectoplasma. Ok. Je vais check ça, attendez. Boumata. C'est qui, Boumata ? Je ne sais plus qui c'est, Boumata. Est-ce qu'il y a un apocalypse now 2 ? Non ! Non, 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 snap. C'est qui Boumata ? C'est qui Boumata ? Oh, il a dû... Il a dû... Bon, ce n'est pas grave. Allons chercher l'ectoplasma. On verra plus tard, Boumata. Allons chercher l'ectoplasma. Donc, on m'a dit à la limite de la coiffe du géant et des trucs rocheux, c'est ça ? La coiffe du géant, c'est juste là. Et... Pleine rocheuse. Oui, donc, c'est genre... Ouais, mais je vois. En montant, là. En montant. Ça me parle de l'avoir déjà croisé. Aïe. Qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Cracos, je l'ai déjà. Je n'ai pas besoin de le capturer. Octoplasma coiffe du géant ou par un échange interne ? Non, mais t'inquiète. Boumata n'est pas à l'endroit des évolutions. Boumata se trouve à un passage. On l'accoura, non. Bon, ce n'est pas très clair, tout ça. On verra quand on y arrivera. T'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Pas par là. Je voulais passer. Alors. Boumata est exclusif à la shield, je crois. Ah bon ? Ok. Ectoplasma. Où es-tu ? Tu ne l'as pas, Baby Manta. Ah, il est là. Ah, je n'ai pas Baby Manta ? Merde, comment ça se fait que je n'ai pas Baby Manta ? Pourtant, on le croise tout le temps. Je vais aller le choper, Baby Manta. Je vais aller le choper, Baby Manta. Ne vous inquiétez pas. Don't panic. Pour l'instant, on chope. Lui, avec la Rapid Ball. Hop, un instant. Je refais mon lacet. Aller, rentre, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Yes. Yes. Ok. Mais c'est qui, Boumata ? Putain, je ne vois même plus la gueule qu'il a. Boumata. C'est qui, Boumata ? Ah, c'est ce truc, là ? C'est moche, ce truc. C'est terrible. Et il est où, Boumata ? Vous m'avez dit, il est à la... Mais je crois qu'on l'a. Mais on l'a, Boumata. On ne l'a pas fait, déjà ? On ne l'a pas déjà fait, Boumata ? Il me semble qu'on est passé dessus, déjà. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais putain, la petite esquive, elle a eu peur. Elle a fait, oh merde, un vélo. Alors, attendez. Vite fait, allons checker. Putain, mais Baby Manta, c'est terrible. On en voit tout le temps. On en voit tout le temps, des Baby Manta. Attends. Putain, c'est galère à choper. C'est galère à choper, ça va revenir vers moi, normalement. C'est bon, on va sauter dessus. Yes. Ok. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de type ténèbres et de fées que de type eau et plante. Je ne sais pas, possible. Je viens de rester en chaussée de chez soi. Ah non, j'ai froid. J'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Il n'est vraiment pas rentré du tout. L'épisode 10 de FK, mais Dylan Ferron, au lieu de demander à qu'en sortir les prochains épisodes de FK, juste lit la description de FK ou regarde l'introduction. On le dit, ça fait littéralement 9 ans que FK existe et 9 ans que FK sort à chaque fois tous les 2 jours. Genre, il y a peut-être eu une saison où ce n'était pas le cas. Donc, ça sort demain, puisque l'épisode est sorti hier. Ça sort demain, FK. Web, je sais. Non, mais voilà, ça sort demain, ça sort demain. Putain, il ne veut pas relou, lui. Attendez, on va le... Cagé clair. Ça sort demain. Pour tous ceux qui me demandent, FK sort demain. Demain à 17h. D'ailleurs, sachez que demain, vous aurez Lunik en vidéo. Elle sera là. Il y a une vidéo, elle est dedans. Galam se fait victime. De toute façon, Galam, en vrai, au final, on ne se sert pas tant que ça de son fauchage. Finalement. Oui, Lunik pour la première fois en vidéo. Pour la presque première fois, mais sur cette chaîne-là, en tout cas, oui. Même si... Non, t'as déjà vu sur Pokémon Go. Et sur... Il ne veut pas le Baby Manta. On va le mettre à un APB. On va faire fauchage, parce que là, il est relou. Tu vas mourir. Voilà, pas de bélier, pas d'attaque bélier ou je ne sais quoi. Certes. Oh, il a Anno Hydro, le relou. Mais quel honneur de voir Lunik en vidéo. C'est génial, on a vraiment créé un truc autour, là, sur ces live Pokémon avec elle. C'est incroyable. Alors. Non, je n'ai pas la date, hein, pour Zelda. Malheureusement, je n'ai pas la date. Ce serait bien, hein. Alors. Go Hyperball. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Allez, tu rentres. Cette fois, c'est bon. Ok. 298. On avance. On a Galam parce qu'il a fauchage. Clem, tu as mis un message, mais je crois qu'il n'est pas des... Il manquait un mot dedans. Hop, et Bimanta. Très bien. Alors. Tu as capturé littéralement un dieu en une Hyperball. Une simple raye, tu galères. C'est vrai. C'est vrai qu'aux Amazontas, ça a été rapide. Alors. Trier. On va remettre par numéro. Et on était dans le numéro 300 et quelques, à peu près. Je ne sais plus où on en était. On était par là. Ça me parle par là. Attends. On a fait la flamme à noir. Voilà. Ok. Donc, on est bon. Tchoc, 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 tchoc. Exagide. Zone inconnue. Ok. Donc, il doit être... T'es froid. Tiens, t'es froid. T'es froid, c'est dans... C'est ici, là, non ? C'est pas dans la forêt. Pour aller à... Yes, ça corriffait. Allons-y. Les tutos, oui, qui spammaient, qui te disaient au revoir. Ah, ok. D'accord, très bien. Tu as bien fait. Qu'est-ce que tu m'envoies ? Ah ! L'unique a eu ça. Je ne sais pas... C'est quoi ? Tout est écrit. Tout est écrit. Ah, mais c'est pas l'évolution exclusive à tout à fait qu'il va me falloir. À un moment donné ? Ah, ouais, il y a quand même des évolutions qui vont être trop loin à voir. C'est pour ça que je vous dis, les derniers pokémons vont être bien chiants. Je vais t'amuser à le faire évoluer. Ouais. C'est l'évolution tout à fait. La fameuse évolution, ok. Déjà, attendez, je veux le Té froid, là. Tu l'auras. Ouais, je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai. Ça va, Sif. Ça va ! Attendez, Té froid, là, il est dans les... Il est dans les herbes... Il est visible ou pas ? Je crois pas. Il va être galère à avoir, lui. Je sens qu'il va être visible à... Enfin, qu'il va être galère à avoir. Pour tous ceux qu'il y a là, là. Fais évoluer un Té froid, tu dois mettre une théière fêlée. Ah ! C'est son évolution qu'il est galère à avoir. Vraiment. Attendez, déjà, on essaie de choper lui, là. Oh ! Attends, je crois pas que je l'ai. Attends, si c'est... Ok. Vous savez, le Gouroutan. Qu'on a farmé sur Bouclier avec Lem pour ensuite me l'échanger. On a mis une heure à le choper. Et lui, c'est son équivalent. Je crois, en tout cas, j'avais compris. Lui, c'est son équivalent de Pokémon épée. Donc, lui, je crois qu'il est aussi rare que le Gouroutan. Et là, je tombe dessus comme ça. De ce que je... Enfin, je crois qu'il est rare. Donc... Donc, voilà. Fais gaffe, il peut se blesser. Ok, ok, ok. On va faire gaffe, on va faire gaffe. Attendez, parce que vous allez voir que du coup, il va se blesser. Et je vais être dégoûté. On va le... On va le... Cage éclairé un petit coup. T'as hier fait l'aide, je peux en trouver facilement un Hot Shister. Bon, après, pour tout ce qui est objet et tout, on s'y mettra. Ne vous inquiétez pas. Pour faire évoluer tes froids, tu dois renverser du thé sur ta Switch. C'est ça, tu sais. Oh là là. Du coup, tu me l'échangeras. Bien sûr, mon cœur, bien sûr. Je te l'échangerai. Oh ! Entre, il va être relou, lui. Tu vas rentrer. Non, pas Master Ball. Vous êtes fous. Putain, il est relou. Vous m'avez dit, il peut se blesser, mais dans quel sens, en fait ? Juste qu'il a bélier, quoi. Est-ce qu'il y a un moyen de finir l'abonnement du Pokélex sans payer l'abonnement Switch ? Je sais pas, pour le coup. On va le Cage éclairé, bien sûr. Il passe pas la première. Waouh ! Ok, on va être obligé de le blesser. Ah, putain, il a bélier, ce bâtard. Il va être relou. Parce que Fauchage, là, va le mettre direct à un PV. C'est sûr. Ah. Yes. C'est bon. 299. Ah, les amis, attention. Bientôt les 300. D'ailleurs, si vous passez un moment, n'hésitez pas à laisser un petit like. Vous êtes deux fois plus nombreux qu'il y a de likes. Laissez un petit like. Faites plaisir à papa. On ne peut pas finir le jeu sans abonnement. Ah, la Switch a planté. Hop. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore des Pokémon qu'on ne s'est pas échangé de bouclier. Et qu'il va nous falloir. Parce que j'ai l'impression... Il y a des Pokémon, il me dit Zone Inconnue. Et je pense que c'est parce que c'est des Pokémon fixes. Ah, pas sûr. Je sais pas. J'allais dire des Pokémon fixes. Euh... Peut-être, je sais pas. Si de nouveaux Pokémon sortent après des mises à jour, referas-tu des lives ? Peut-être, on verra. Ouais, peut-être, peut-être, peut-être. On regardera ça demain. Oui. Bon, donc, vous me confirmez, le thé froid, là, il est comme ça, planqué dans les herbes. Et sinon, il va nous prendre du temps. Il nous le fout, mais bon. De fuir. Oui. Ok. Je sais pas s'il est rare ou pas. Bonne chance pour compléter le Pokédex. Merci beaucoup. Ah, oups. Salut, j'ai raté les vidéos depuis 2015. Je t'adore, continue comme ça. Je serai à Belfort en février. Merci beaucoup, Zedro. Merci, c'est gentil. Ben, on se voit à Belfort, alors. Des fois, tu as plus ta cam. Oui, c'est normal. C'est normal, c'est normal, c'est normal. T'inquiète, il est à 10%, je crois. Oui, t'es froid, tu le trouves comme ça. Ok, 10%. Il va être un peu relou. Enfin, relou. En vrai, non. C'est juste que là, depuis tout à l'heure, nous, on a une... On va très vite. Donc, on va voir si jamais il est trop relou. En vrai, peut-être qu'on... Peut-être qu'on se barra. Je ne sais pas, est-ce qu'on ne se barrerait pas. Il m'a l'air un peu chiant à avoir, mine de rien. Je l'ai, lui, ou pas ? Non, allez. T'es froid n'est pas à cet endroit et il est visible. Comment ça ? Alors, on ne va pas donner la bonne info ? Comment ça, il n'est pas à cet endroit, il est... Bon, attendez, vous savez quoi ? On va aller checker directement parce que là, c'est bizarre cette histoire. T'es froid. Pokémon. Alors... Localisation. Forêt de Lumirintes. Donc, déjà, ok. Pokémon sauvage. Donc, la présence... Ok. Pokémon épais. T'es froid, 11%. Non, non, il est là. Il est vraiment là. Il est vraiment là, il faut juste qu'on le... Il faut juste qu'on lui tombe dessus, quoi. Il est vraiment là. A priori. Il est dans les hautes herbes, c'est comme ça que je l'ai eu. Yes, yes, yes. Oui, je suis allé chercher type 0 à la tour combat, vous inquiétez pas. On l'a fait en vidéo, ça, d'ailleurs. Même pas en live, on l'a fait en vidéo. C'est un Avermedia, c'est le live gamer extrême, moi, que j'ai. Non, j'ai pas l'évolution du tout à fait de Galar, il faudra qu'on fasse ça aussi. Mais je vous le dis, c'est pour ça, on va pas non plus rester sur le rythme aussi effréné qu'on a là, c'est sûr. Les derniers seront forcément plus chiants. Mais bon. Bon, il est chiant, lui, hein. Change de zone d'herbe. Vous pensez vraiment que ça peut changer un truc ? Je suis pas sûr que ça change quelque chose, si. Est-ce que vraiment ça change un truc ? Non, on va bouger un peu. Est-ce que vraiment ça change un truc ? On va traverser cette forêt, vous savez quoi ? On va traverser la forêt. Et si une fois arrivé en bas de la forêt, on n'est pas bon, ciao. 11% de chance de te trouver. Bah, vous vous rendez compte que T'es froid, il a 11% de chance. Et l'autre là qu'on a eu, le gouroutan. C'est gouroutan, le mot ? Je sais plus. J'ai vu là, quand je suis allé voir, il y avait 9%. Donc, comme quoi. Comme quoi. Je te dis les infos sur Boumata. Mais Boumata, on l'a déjà, je crois, non ? Je sais plus. Je sais plus du tout. Pour moi, on l'a déjà, Boumata. On verra bien. Oui, je peux pas tous vous lire, malheureusement. Et puis, il faut que j'essaie de... Mais en vrai, là, certains disent « Ah, il est chiant ce Pokémon, il est long à venir. » En vrai, rendez-vous compte, il y a des Pokémon qui vont nous prendre peut-être une heure pour un Pokémon, à la fin. Il y a des Pokémon qui seront beaucoup plus chiants que ça. Ça dépend. On va regarder qui c'est le prochain. Si le prochain est facile à avoir, on va sur le prochain. Attendez. Hop. On va regarder qui est le prochain à avoir. Donc, c'est lui qui reloue Poltergeist. Ok. Vimecir. Vimecir, il est... Vimecir, il est là aussi. Génial. Desséliande, il est inconnu. Boumata, je l'ai pas. Tiens, bah voilà. Bah, Boumata, on va pouvoir aller le chercher après. On ira après pour Boumata. Et sinon, après, on a Watapique. Ouais. Bon, ok. Bon, écoutez, on va aller chercher Boumata. On va aller chercher Boumata. Et ensuite, on sait qu'on en a deux ici qu'il faudra qu'on vienne chercher. Mais on en profitera. Vu qu'il y en a deux, en fait, il faudra forcément qu'on revienne ici. Donc, on aura eu le singe déjà. C'est bien. On sera pas venu pour rien. Donc, on va revenir ici. Mais ouais, pour l'instant, on va pas perdre notre rythme. On va continuer à faire ceux qui sont pas mal. Je vais couper le chauffage. Je commence à avoir très chaud. Hop. Je couperai une fois là-bas. Donc. Un let's play sur la 4G et 6. Déjà fait, depuis 5 ans. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Tu tapes mon nom et Pokémon Perle. Et voilà. Est-ce que tu as fait, c'est Piatope ? Non, non, non. Pas pour l'instant. Alors. Boumata, Boumata, Boumata. Eh tiens, on va voir si d'ailleurs, il n'y a pas un Pyroli qui est revenu, là. Est-il revenu ? Non, il n'a pas encore rechargé. Alors, Boumata. On se concentre sur Boumata. Hop là. Boumata, Boumata. Alors, attends. Boumata, il est là. C'est partant de sécheresse. Eh ben, c'est le temps qu'il y a là, non ? Je suis en sécheresse, là, il me semble. Je suis en sécheresse. Ok. Alors, est-ce qu'il peut apparaître, Boumata ? C'est ça, la question. Est-ce qu'il apparaît ? Ou est-ce qu'il faut que j'aille en combat contre lui ? Pour moi, il apparaît, je pense. Je peux me tromper, mais pour moi, il apparaît. Salut, je n'étais même pas au courant que tu l'avais. Comment ça va ? Ça va très bien, ça va très bien. Oh ! Le pire. Afflamma noire. Non, je ne vous ignore pas, mais je ne peux pas répondre à tout le monde, les gars. Vous êtes plus de mille sur le live. Boumata n'a que 1% de chance de spawn. Non, il n'est pas visible. Ah ouais, on commence vraiment à arriver sur des relous 1% de chance de spawn, le Boumata. Vraiment. Est-ce que je commence à être démoralisé ? En mode, je n'ai pas envie de faire des Pokémon qui demandent autant de temps. Mon Dieu, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Après, sinon, il est à 5%. Il est à 5%. Tu me diras, le Teffroi, il était à l'11. Donc, en vrai, hop. J'ai eu en une heure. Oh, putain, j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ce Pokémon ? Je fais le Horkam dans le pire des cas. Ah non, l'idée, c'est de tout compléter avec vous. Après, bon, s'il y a des Pokémon qui sont trop chiés, on verra, mais... Non, Boumata, c'est 2%. Ah ! Est-ce qu'on n'irait pas sur un Pokémon plus simple à capturer pour le moment ? Et on se garde les durs pour la fin, parce que là... Sinon, euh... Il y en a qui disent 5, il y en a qui disent 2. C'est 2% Olakouragan, avec tant sécheresse. Bon, il y a engueulade dans le chat. Il y a des gens qui disent 5, il y a des gens qui disent 2. Allez, il est là maintenant. Pas du tout. Si Boumata n'est pas là, Boumata est au bout du Lakouragan. Bah oui, et on est où, là ? A votre avis, on est où ? Non mais j'ai déjà rencontré un Boumata. Ça, c'est sûr, de toute façon, je l'ai dans mon Pokédex, donc euh... Donc j'ai déjà rencontré un Boumata. La question, c'est, euh... Est-ce que tu vas faire des combats avec Enti ou Filidron ? Bah, Enti, je pense pas, parce que... Du tout son côté, je crois qu'il a fini aussi le jeu. Et Filidron, on se connaît pas, donc non. Mais sors bébé dans ton équipe pour le faire rouler. J'ai pas besoin, on a déjà... On a capturé l'évolution la dernière fois. Hop là. Alors. On s'essaye encore un petit peu, on va voir. Oui, j'avais fui, parce que, en fait, je l'avais rencontré le Boumata, quand je cherchais, euh... Mon dragon, que j'avais fait en ellipse, j'avais rencontré des Pokémon, dont le Boumata. Montre, Asti, tu fais une nouvelle évolution de Racaillou ? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Vous voyez, là, tout de suite, dès que c'est un Pokémon qui est un peu plus galère à trouver, c'est plus lent, hein. C'est plus lent, c'est plus lent. Je pense qu'on va peut-être aller voir le Watapick. Peut-être que le Watapick sera plus simple. Je sais pas, faut qu'on voit. Sinon, après, on a toujours les œufs et tout à faire, aussi. Pas du tout. On s'est encore parlé hier, pour Star Wars. Donc, non. Pas du tout, pas du tout. Vous suivez le live, ou quoi ? On est d'accord que, des fois, ça rend fou, hein ! Watapick est chiant, pour ma part. Ah, ouais. Après, Boumata, on peut pas le choper dans un raid, au pire. Ah ! Ça a planté, il y avait longtemps. Il y avait longtemps, il y avait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas appuyé sur cette petite touche qui dit « Nouveau Pokémon », dans le Pokédex. Elle me manque, surtout pour les 300, là. Le 300 se fait attendre, hein. Le 300 se fait bien attendre. On a souvent eux, là. C'est pas... C'est pas les meilleurs. Après, les œufs. Ouais. Il en reste d'autres, encore, attendez. On va voir. Pour Watapick, prends un Pokémon avec Static comme ça. Attendez, Watapick, comment, là, Watapick ? Je vais voir. Je vais voir Watapick, comment, là. Bon, on en zappe un peu, là, mais bon. Watapick. Watapick, 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 Watapick. C'est où, Watapick ? Ouais, c'est là, Watapick ? Ah ouais ? Il s'obtient où, là ? Genre, dans les herbes ? On va regarder un petit peu, Watapick, ce que ça donne. Il s'obtient dans les herbes ? C'est bizarre. Attendez, on va voir. Non, visible, Watapick, dans les herbes. Non visible, ok. Dans les herbes, il y a 9%, je crois. On va tenter un peu. On va tenter. J'ai l'impression que les gens, j'ai l'impression que vous n'aimez pas quand on n'est pas dans les terres sauvages. Parce que je le vois, on perd en viewer à chaque fois qu'on sort des terres sauvages. C'est assez bizarre. C'est assez étonnant comme principe, je trouve. Alors, Watapick. On va essayer. Tiens, regarde, il y avait lui aussi, là. Non, on va pas faire de Reddinamax. Non, non, on se concentre sur monter le Pokédex. On se concentre là-dessus. Je sais que là, on a zappé certains Pokémon, mais de toute façon, on y reviendra. On regarde un petit peu ce qu'il y a ici. Octillery, on l'a ou pas Octillery ? Tiens, je sais pas. Ah ah, est-ce que nous avons Octillery ? Oui, on l'a déjà. Dommage. Dans les herbes, si tu prends un Pokémon avec Static, il est super facile. Mais pourquoi ? Expliquez-moi pourquoi il est super facile. Je ne comprends pas, en fait, la question. C'est-à-dire qu'avec Static, j'augmente mes chances qu'il apparaisse. En fait, je ne comprends pas. Quand vous me dites, prends Static, c'est plus facile. Mais c'est plus facile, pourquoi ? En fait, vous comprenez ce que je veux dire ? Je ne comprends pas aller au bout de l'explication, parce qu'en fait, je ne la comprends pas. Vu que je ne sais pas ce que ça fait. Ça prend un peu de temps à chercher, mais il est bien ici. Ok, il est bien ici. Il est de type électrique. Oui, Watapique est de type électrique, mais on s'en fout, on ne va pas le combattre. On lui envoie direct la Rapid Ball. Oh, Krabos ! Je l'ai, Krabos ! Si un Pokémon avec ce talent est placé en tête d'équipe, il aura 50% de chance en plus de rencontrer un Pokémon de type électrique. Ah ! Là, c'est clair. Très bien. Merci, Nakatos ! Dans ce cas, on va prendre un Pokémon qui est statique. Et à mon avis, le Pokémon qui est statique, j'en connais un. J'en connais un bon. Résumé. Lui, il doit avoir statique. Talent et composé. Génial. Qui a statique, vous pensez ? Est-ce que vous pensez que son évolution a statique ? Je cherche son évolution, mais comme d'hab, je ne vais pas l'avoir. Donc, si vous la voyez, vous me dites. Je regarde tous les types électriques, ce qu'ils ont. Statique. Hop là. Ok. Alors. Cherchons. Normalement, il devrait venir plus rapidement maintenant. 50% de chance. C'est tellement instantané. Genre, il n'y a pas de... Boum. Je veux Pikachu. Ah, je te ferai un œuf. Je te ferai un œuf pour Pikachu, promis. J'essaie de te faire ça ce soir. Il n'y a pas Pichu, on est d'accord ? Si, il doit y avoir Pichu. Parce que si je fais un œuf... Bizarre, cette histoire. Si je fais un œuf, je ne vais pas avoir direct un Pikachu, non ? Nous avons les 300 ! Mesdames, Messieurs, nous avons les 300. Ils sont là, ils sont beaux. Ouais, pour le Sepiatope, je sais, il faudra déco la manette. Ouais, je sais, je sais, je sais. Il évolue, lui, ou pas ? Je ne sais pas. Alors, attendez. Plus que 100, plus que... Les 100 plus durs, mais... Pichu avec un œuf, ok, donc on peut avoir Pichu. Continuons. Wailord, est-ce que je peux choper Wailord ? Je peux choper Wailord à la pêche. Je peux choper Wailord à la pêche. Mais c'est... Ouais, mais combien de pourcents d'avoir un Wailord à la pêche ? C'est impossible à avoir, non ? On peut tenter, mais bon... J'avoue que là, pour le coup... Il n'y a pas un talent qui permet de... Non, j'allais dire, d'avoir plus de type pro, mais en même temps. Pichu, c'est pour faire reproduire Pikachu. Oui, non, mais je sais comment on a Pichu, mais le truc, c'est que, vu qu'il y a certains Pokémon de certaines générations qui ne sont pas là... Ce que je veux dire, c'est que... Tu vois, je ne sais pas si... Je ne sais pas comment ça se... Je ne sais pas s'il y a Pichu ou pas, en fait. Je ne sais pas s'il y a des Pokémon... J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de Pokémon de la seconde génération, non ? Donc, c'est vraiment à la pêche comme ça, pour lui. Ça paraît étonnant. Attendez, j'ai une image, je vais aller regarder. On attend juste que ça se pêche. C'est méga long. Wellord ? Non, merde. Qu'est-ce qu'elle m'a envoyé ? Oh, putain, elle a un Céribu ! Ma chérie qui a un Céribu. Oh, je suis deg. Wellord, c'est la grosse baleine. Ouais, je sais. Après, au pire, Wellord, on a... On a la sous-évolution. Donc, en vrai, ce n'est pas très important. Au pire, on l'entraînera, non. Fais voir ce que c'est le Pokémon d'après. J'avoue que... Hop, parce que vu qu'on a Wellmer... Low Class, on va aller prendre Low Class. Low Class, je sais où il est. Low Class, je sais où il est. Donc, on va aller prendre Low Class. Il est en fixe quelque part. Et je sais très bien où il est. Donc, on va aller prendre Low Class tout de suite. Il est... Bah, il est là, au lac, machin. Donc, on va aller prendre... Le petit Low Class. Ça, on continue d'avancer. De toute façon, on est bientôt à la fin. Je pense qu'aujourd'hui, on va arriver à la fin de la liste. Et ensuite, il faudra qu'on remonte pour en refaire. Je l'ai, lui, ou pas ? Ouais, je l'ai. Donc, ça devrait aller assez vite, en vrai. Ouais, continuons pour l'instant. Il est là, Low Class. Il est dans le virage, normalement. Low Class. Je sais que tu es là. Ah, c'est un Léviateur, là. Génial. Ça dépend du temps, alors. Je sais pas sous quel temps il apparaît. Là, du coup, ça l'a remplacé par un Léviateur. Mais il doit être là. Mais, du coup, c'est peut-être en temps normal et pas en sécheresse. Attendez. Parce que là, on est en sécheresse toujours. Donc, on va mettre en temps à découvert. Donc, 1er mai. Hop. 1er mai. Hop. Voyons voir. Beau Drift, je l'ai pas. Ah bon ? Attendez. Est-ce que nous avons... Yes ! Ok, c'était ça. Viens ici, petit. Tu as gros Drift ? T'es passé devant. Non, j'ai pas gros Drift. Effectivement. Non, je crois pas. J'y ai pas pensé. Putain, des fois, il y en a qui me... Il y en a qui m'échappent dans la tête. Mais, c'était partant sécheresse, gros Drift ? On va aller voir. Allez, le low class qui passe direct. Parfait. Parfait, parfait. C'est magnifique. Il était en fixe, le gros Drift ? Ou il se baladait juste comme ça ? Non, il se baladait juste sur l'eau, je crois. Comme ça ? Il se baladait juste sur l'eau, comme ça ? A priori. Je pense, hein. Bon, tant pis, au pire. Ouais, près de la grosse pierre. Il vole. Mais au-dessus de l'eau, il était ? J'ai pas vu où il était, en fait. Je vous avoue que j'ai pas vu du tout où il était. Je l'aurais vu si on était passé à côté d'un... Je l'aurais vu si on était passé à côté, non ? Je sais pas. Je sais pas où il est. Pour le coup, j'avoue que... Je pense... Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, continuons un petit peu, pour l'instant. On est à 361, donc on arrive... Monsieur Mime de Galard... Bah, je sais où il est. Il est... On peut l'avoir là... Non, bah là, on va aller le chercher, là. Je suis désolé, mais là, c'est plus simple. On va chercher Monsieur Mime de Galard. Là, Monsieur Mime, il y en a plein. Il y en a vraiment... Partout, des Monsieur Mime, ici, je me rappelle. C'était hallucinant, même. Hop, grimpe. Ah, non, non, non. C'est plus bas. Enfin, partout. J'exagère peut-être un peu le partout, hein, mais... Vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Si, il y en a partout. Il y en a partout. Monsieur Mime. Alors, Monsieur Glaket, comment il s'obtient, son évolution ? Là, le petit Monsieur Glaket. Comment s'obtient-il ? Bah, après, les évolutions, on s'y attardera un petit peu mieux après. Mais je suis très curieux de voir comment s'obtient le Monsieur Glaket. Ah, merde ! Non, je n'ai pas amélioré la vitesse du vélo. J'ai déjà répondu à cette question, je crois. Est-ce que c'est la même personne ? Je ne sais pas. On va retenter une Rapid Ball. Évolution 49 ou 50. Ah, quand même ! Ah, merde. Putain, ça a planté. Du coup, je ne sais pas si on l'a ou pas. C'est terrible. Oh ! J'ai trouvé une astuce tellement plus rapide pour relancer Laveur Média. Il suffit juste de réouvrir le... Il suffit juste d'aller dans les options. Je n'ai pas besoin de le couper. Bah, trop bien. Ah, du coup, ce n'est plus du tout un problème que ça plante. Je vous le dis. Ok, bon, en tout cas, on l'a eu. Du coup, 302. J'ai trouvé une astuce tellement plus rapide, vous ne vous rendez pas compte ? Je n'ai plus de clics à faire et tout. Monsieur Mime. Et, Monsieur Glacket, on ne peut pas le... Le bug qui t'a aidé. C'est ça. En fait, j'ai mis ce clic. Mais en fait, dans le bug, si vous voulez, j'ai mis ce clic. Je voulais supprimer, je me suis planté, j'ai cliqué sur autre chose. Il ne se trouve pas, Monsieur Glacket. Non, très bien. Daru Marron. Ici. Il est invisible ou pas, le Daru Marron ? Où est-ce qu'il est planqué ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On peut l'améliorer, le vélo ? Je ne sais pas comment on l'améliore. Ah, je ne l'ai pas, Blizzard Roy. Va-go. Go, 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 go. En vrai, je ne sais pas combien de Pokémon vont être vraiment durs à avoir. Je ne sais pas. Genre, est-ce qu'il y en a 50 ? Les 50 derniers, est-ce que... Enfin, je ne sais pas, tu vois. On verra bien. Monsieur Glacket, émotion de Monsieur Mime au niveau 42. Ah oui, d'ailleurs, on va le mettre dans l'équipe, du coup. On va le mettre dans l'équipe tout de suite, Monsieur Mime. Hop. Équipe. On était à combien ? On était à 274. Donc là, c'est notre 30e bientôt. Ça va. On n'en fera pas 70 comme la dernière fois, mais c'est quand même bien. Il est niveau 48 en plus. Mais c'est parfait. Hop là, hop là. Mélancolique, ça dégage. Et du coup... Oui, du coup, le Darumaron, là... Dolman est ici, il n'a que 2%. Putain, tout le monde me parle de ce Pokémon, là, Dolman. Je crois que Darumaron, c'est pas visible. Pour le vélo, c'est le mec avec la casquette blanche qui te vende les DT. C'est la première grande ville dans les terres sauvages. Ah. Je regarderai après sur Internet plus précisément, mais du coup... Ok. Intéressant. Ah. Est-ce que je me suis fait choper ou pas ? Merde. T'as demandé à Clément si t'es changé de Rayul. Oui, oui, elle me l'a changé parce qu'il est exclusif à bouclier. Alors, le mec de la course, c'est par lui, il t'améliorera ton vélo. Ok. Darumaron n'est pas visible. Ok, bon. Putain, fous-moi la paix, toi. C'est terrible, l'autre qui me course. Il n'y a pas une technique. Ta bougie évolue avec une pierre nuit. Ma bougie, quelle bougie ? Ah, euh... Funesir ? Non. Si ? Funesir évolue avec une pierre nuit ? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit lui dont vous me parliez. Mais je bouge parce que là... Fous-moi la paix, toi. C'est terrible. Putain. Il me suit partout. Dimoré, si je l'ai. Mélancolux. Farfuré, ça dégage. Tu ne l'avais pas, la glace. Quel truc de glace ? De quoi ? De quel Pokémon vous parlez ? Les gens se sont énervés, là. Je n'ai pas vu. Je n'avais pas Sorboule. Ah bon ? Comment je n'avais pas Sorboule ? Mais si. Je n'ai pas compris. Mais Sorboule, si on avait capturé son évolution. On a le petit et on a capturé son évolution à Sorboule. Ah putain, il a peut-être deux évolutions. Merde ! Je n'ai pas fait gaffe, en fait. Dans ma tête, je l'ai. Donc, en fait, je n'ai même pas pensé à regarder. Merde. C'est un fail. Voilà. Il faut bien que je l'ai. Lui, je l'ai. Non, je ne l'avais pas. Merde ! Funesir, c'est par niveau. Et Mélancolux, c'est avec une pire nuit. Mais Mélancolux, j'ai déjà son évolution, il me semble, pour le coup. Non. C'est lui que je n'ai pas, donc Sorboule. Bon, on va le capturer. Il y en a trois. Ah, ok, je me suis fait avoir, du coup. Très bien. Ah, effectivement, je ne l'ai pas, effectivement. En barreau, le Darumaron, s'il est trop chiant, hop là. Il a un taux très élevé de pop, comment ça ? Elle est encore là, Clem, ou pas ? Je ne sais pas, je ne vois plus. Est-ce qu'elle est partie bosser ? Je n'ai aucune idée. Ça lance bien ton Pokélexif. Bientôt le Charme Chroma en ta possession. C'est ça. Bientôt, bientôt, bientôt. Alors. On va essayer de voir encore Darumaron, très bien. Il y a Sorbélé, Sorboule et Sorbouboule. Ah, d'accord, ok. Moi, j'avais Sorbélé et Sorbouboule. Très bien. Ça dégage le Bizarroi, du coup, là. Est-ce qu'on se tente d'avoir le machin, là, ou pas ? Darumaron, est-ce qu'on tente maintenant ? Parce qu'il est quand même... Tiens, la Dolman. C'est ça, votre Dolman, non ? Qui apparemment a 2% de chance. Est-ce que je l'ai ou pas, du coup ? Je ne sais pas. Non, je ne l'ai pas. Très bien. Go. Go, 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 go. Allez, tu rentres. Merde. Je n'ai pas rentré. Il y avait un mec dans les commentaires qui me parlait beaucoup de lui, là. On va le choper, tranquillou. On va aller sur la Hyperboule. Mais quoi, c'est abusé. Bon, en vrai, non. Genre, il a 2% de chance, mais je veux dire, depuis tout à l'heure, on essaye des Pokémon qui ont un plus gros pourcentage de chance. Et qui n'apparaissent pas forcément, tu vois, je dirais, il faut bien qu'il y en ait un qui tombe de temps en temps. Que fais-tu pour Noël, c'est que je suis dans ma belle famille. Par contre, il va être chiant à capturer. Je ne pense pas que je puisse le paralyser, lui, non ? Cage éclair, on va voir. Je ne pense pas que je puisse le paralyser. Il est quoi, il est seul ? Ah non. Je l'ai eu en 3 heures. Ah, bah. Ah, il y a des mecs dans les commentaires, ils m'ont dit, Boumata, ils l'ont eu en 5 minutes. Ou moi, quand j'avais fait vraiment 1 heure, mais vraiment 1 heure cette fois pour fantir, il y en a qui l'ont trouvé. Tu sais, c'est voilà. Ne t'inquiète pas, le karma se chargera de me faire un truc dur ailleurs. C'était moi, mais je ne pense pas que tu réussis facilement. C'est toi qui spammes depuis 3 lives, ton putain de Dolman, là. Tu me saoules avec ton Dolman, je suis content qu'on le capture, tu arrêteras de nous spammer ça, là. Ah. Incroyable. Ah, rentre, il ne veut pas rentrer, ton Dolman. Il a intérêt à rentrer. Elle n'a pas allé tourner cette phrase, bien sûr. Bien sûr. Ah, bah, t'es là, je lui ai demandé si tu étais là. Tu ne m'as pas répondu, tu n'as pas dû entendre. Libounique. Voilà, Dolman, c'est fait, 305. Ok. Désolé, je cherchais mes nouilles chinoises. Oh. Quoi ? Oh non, j'ai envie de nouilles, maintenant. J'ai faim. J'ai faim. Bon, dans tous les cas, même si on n'a pas Daru Marron, ça aurait été intéressant de venir ici, quoi. Shit. Ok, ce soir, ce n'est pas de Carbo. Pas du tout. Pas du tout. Ce soir, ce sera soupe. L'unique is home. Donnez-moi le Daru Marron. Au pire, si on ne l'a pas, maintenant. Non, demain, les Carbo. Non, non, demain, tu m'as dit qu'il y avait un plat diète qui ne coûtait pas plus de 10 euros ou je ne sais pas quoi, là. Tu ne m'arnaques pas au McDo. A voir. Putain, c'est la pire. Comment voulez-vous faire régime ? Comment voulez-vous faire régime ? Pour Daru Marron, go sur du Ludester. Pourquoi ? Il peut se trouver mieux à Ludester ? Attendez. Oui, il y a Rediff, bien sûr. Attendez, je re-regarde Daru Marron. Hop là. De toute façon, on a trouvé deux trucs ici. Daru Macho, il ne peut pas se trouver, on est d'accord. Donc, Daru Marron. Il peut se trouver là. Ah, c'est pas le même. Ah, oula. En effet. On va aller là, on va tenter à Ludester. Effectivement. Allons tenter ça. Allons tenter directement. Il est vraiment avec un Torar Daru Marron, 5%. Il faut le bon talent caché. Il faut qu'il ait le bon talent caché, c'est Trance. Pourquoi le bon talent caché ? Parce que sinon, il n'évolue pas ? C'est quoi ce Pokémon, là ? Attendez, c'est quoi ça ? Ah, c'est ça, merde. Il me manque 95 Pokémon. Il me manque 95. Non, je me fais la quête de la fille fantôme. On va regarder un petit peu. Quatre oiseaux. On va regarder ce que c'est le Pokémon d'après. Parce que c'est tant, au pire, on va passer sur un autre Pokémon. Pour l'instant, j'ai vraiment envie qu'on finisse les faciles. Attendez. Attendez, je regarde juste ce que c'est le Pokémon d'après. Ok, oui. Euh... Type 0. Pourquoi il est... Non, il me dit que je l'ai pourtant. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas illuminé du tout. C'est bizarre. Juste parce qu'il est comme ça. Bébé Kai. Bébé Kai peut se trouver là. Et après, on a fini. Hé hé ! Mais Bébé Kai, ça sert à rien. J'ai J-Kaiser. Alors, attendez. On va voir un truc. Yes, putain. Ma technique marche. Trop bien. Bon, bah écoutez. Vous savez ce qu'on va faire ? Je pense qu'on va repasser au tout début. Je pense qu'on va repasser au tout début. On va voir. Parce qu'il y en a encore que j'ai oublié un petit peu au tout début. Vous savez, à l'époque, je ne pouvais pas encore changer la météo. Donc, eux, on est d'accord. Je ne peux vraiment pas l'avoir. Le lien se donne inconnu. Ok, très bien. Il faudra qu'on me les change. Pareil pour eux. Toc, 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 toc. Là, il y a quoi, là ? Là, il me faut un Chenipan. Typiquement. Donc, vous savez ce qu'on va faire ? On va commencer à compléter. On va commencer à compléter bien comme il faut. Donc, pour cela, on va aller à... Putain, je perds. Là, à la garderie. Ah oui, putain. Il faut que je fasse améliorer mon... Il faut que je fasse améliorer mon truc. Attendez. Mon vélo. Je vais faire ça aussi. Alors, bonjour. Bienvenue. Confier à un Pokémon. Je veux te confier dans un premier temps mon métamorphe qui est je ne sais pas où. Où est le métamorphe ? Telle est la question. Si vous voyez le métamorphe, vous dites le nom de la boîte. Enfin, le numéro. Il y a là. Métamorphe, je te le donne. Et en deuxième, on va te donner... Papillusion. Comme ça, on prépare l'œuf déjà. Oh, putain. Oh, j'ai pas de thune. Oh, putain, fais chier. J'ai pas de thune. J'avais oublié ce détail. J'ai tout claqué en Pokéball. Oh, le bâtard. Alors, attends. Attends, 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 attends. On va aller là. On va aller vendre des trucs. Ouais, vendre. Je veux vendre des trucs. Fossil, non ? Et tout ça. Vas-y, morceau. Bon, la thune, on refait la ligue. Non, non, regarde, c'est bon. Ok. Allez, à bientôt. Adieu la richesse. Bah ouais, mais... C'est pas grave. Alors, attendez. Pour améliorer le vélo, on va faire ça ensuite. On va aller améliorer le vélo. Parce que si vraiment, je peux aller plus vite avec le vélo. Parce que si j'ai un vélo qui est plus rapide, ça veut dire que j'ai un vélo qui fait plus de pas. Logiquement. Donc. Oui, je veux te confier un Pokémon. Je veux te confier... Mon petit Métamorph. Et mon petit Papillusion. On est d'accord que Chenipan... Euh, Chenipan, je peux pas le trouver comme ça. Je crois pas. Allez, ça fait mille. Merci, au revoir. Ouais, Technic Zélux Ball, au pire. Hop là. Je connais la Technic Deluxe Ball. Vous inquiétez pas. Donc, j'ai le Charm Oval. Vous inquiétez pas. Par contre, j'ai pas le Pokémon qui permet de faire les oeufs plus rapidement. Route 1. Il peut y avoir des Chenipan. Juré. Si, route 1, haute zherbe. Ah bon, alors attendez, 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 attendez. Putain, déjà un oeuf ? Bon, bah alors. Non, bah tant pis. Du coup, non, bah écoutez, on va le prendre l'oeuf. Tant pis, tant pis, tant pis. J'allais dire, on va aller chercher le Chenipan comme ça. Mais du coup, non. Hop. Voilà. Je voudrais prendre bien soin de lui. Que puis-je faire pour toi ? Je veux récupérer un Pokémon. Tous les Pokémon, semblant, veux-tu récupérer un des tiens ? Je veux récupérer Papillusion. Voilà. Alors, on va dans une boîte PC. On va mettre... Non, je veux... Putain, par contre, c'est chiant à chaque fois. Il y a masse dialogue. Euh, Ekaizer. Si vous voyez Ekaizer... Pour moi, il doit être vers là. Ekaizer, 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 Ekaizer. Ah, ou alors, lui, pour bar... Non, non, Ekaizer, Ekaizer. Pour l'instant... Cinq, me dit-on. Je l'ai raté en boîte cinq. Ouais, vu. Ok. A l'idée, voilà. Putain. Je suis pas encore familier au dialogue, ici. Hop. Voilà. Je vais penser à un éplique, le Pokémon. C'est pas ça, ça va. Oui, tiens. Merci. Ok. On va nous voir, comme ça. Bon, là, j'ai fait Ekaizer, parce que j'ai pensé à lui, hein, mais... Mais voilà. Je sais qu'il me faudra un Pokémon qui a... C'est Corardent qu'il me faut, c'est ça ? Le problème, c'est que je crois que mon Montracite, il n'a pas Corardent. Ça, c'est chiant. Il y a quel genre de Pokémon qui peut avoir Corardent, à part Montracite ? Pour voir si j'en ai pas un dans mon PC. Ah oui, alors, attendez, pour l'instant, je vais améliorer son vélo. Améliorer le vélo. Pokémon bouclier. Pour améliorer la vitesse et turbo de votre vélo, vous aurez besoin de gagner des watts et de les échanger aux vendeurs itinérants. Améliorer le vélo. Améliorer le vélo. Vous aurez besoin de gagner des watts et de changer aux vendeurs itinérants des terres sauvages. Ok, je vois où il est. Il n'y a que Montracite. Charter, me dit-on. Ok, Charter, on va regarder Charter. On va regarder Charter, ne vous inquiétez pas. Scolocendre, Charter. En gros, tous les types feux, quoi. On va regarder. Est-ce que... Attends, déjà. Première chose. Toi. Allez encore plus vite. Si tu veux, je peux améliorer ton vélo pour qu'il recherche son turbo plus vite. Ça coûtera 1000. Voilà. Ok. Est-ce que je peux... Il peut me l'améliorer à l'infini ou pas ? 3000. Ok. Mais directement, recherche-t-elle encore ardent. Comment on fait ça ? Attendez. Combien ça coûte là, maintenant ? 5000. Ok. Nice. Là, voilà. Mon vélo a atteint sa vitesse maximale. Alors, attendez. Pokémon, recherche-corps ardent. C'est ça que vous m'avez dit. On va voir ça. Comment est-ce que je peux faire ça ? Comment est-ce que je... Est-ce que je peux vraiment rechercher un truc précis ? Parce que là, sinon... Attendez, je reviens ici. Boîte 1. Scolosandre. Résumé du Pokémon. Écran fumé. Merde. Lui, il n'a pas. Ensuite, charter. Recherche en bas. Ah oui, je recherche. 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 Et je veux... Talent. Encore ardent. Bah non, c'est bon. Attendez. Je crois que j'avais sélectionné. Il faut que je sorte, en fait. C'est ça ? En gros, si ça ne me sort personne, c'est qu'il n'y a personne. Fais recherche. Ah, Y, pardon. Excusez-moi, c'est caché par mon truc. Quelle tristesse infinie. Waouh ! On n'a personne qui a corps ardent. Bon, bah c'est pas grave. On va faire sans... Sans corps ardent. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Bon. Après, il faudrait peut-être qu'on en capture un. Mais bon. C'est pas grave. C'est pas gênant, c'est pas gênant, c'est pas gênant. Quoique si, en vrai, sur le long terme, ça va être gênant. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller choper un Pokémon qui a corps ardent. Donc, pour ça, on va aller... On va s'envoler... Euh... Ici. De toute façon, un talent ne change pas après une évolution, on est d'accord. Donc, ça veut dire que si je chope un bébé, là, je sais plus comment, il aura déjà corps ardent, le petit caillou, là. On est d'accord ? A priori. Ou c'est que mon Tracid qui peut avoir le corps ardent. Enfin, que son évolution finale, tu vois. C'est ça que je sais pas. Est-ce que lui peut avoir corps ardent ? Armue Magma, au pire. Bah, va, Gomine, tiens, il est là. Tu restes immobile sur les rails de la mine. Tu vas te foncer dessus, exactement. Ouais, pas très efficace, mais je suis niveau 75, donc ça devrait le mettre à un petit PV. Ok. Faudrait que je fasse une espèce... Faudrait que j'ai détection ou je sais pas quoi, là, un truc qui me permet de faire de voir directement. Mais en vrai, ça va m'aider ensuite, comme ça. J'aurai des oeufs directement. Ok. Bien sûr que si un talent change l'évolution. Ah bon ? Attendez, on va voir. Tout, 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 tout. Vous voulez vous donner un surnom ? Non. Que voulez-vous faire ? Je peux pas consulter le résumé, voilà. Yes, corps ardent, c'est bon. Donc du coup, je veux l'inclure à l'équipe. C'est bon. A la place de Minotope. Et ensuite, on va le mettre en première position. Bon, ça, ça aura pas pris trop de temps et ça va nous aider ensuite. Hop, corps ardent. On est vraiment dans l'optimisation, là, les gars. On va se soigner tout ça. Soigner. Est-ce que, question, s'il est, euh... S'il est KO, le talent agit quand même ou pas ? S'il reste en première position. Je veux dire. Je sais pas. Yes. Plus le Pokémon est puissant, plus le Pokémon est efficace. Le corps ardent est efficace. Ah bon ? Mais lui, une pierre Staz. Très bien, très bien. Je vais faire gueuler. On va lui mettre une pierre Staz, très bien. Sauf qu'on a pas de pierre Staz, je crois. C'est là. Voilà, c'est bon, elle a la pierre Staz. Ok. Donc maintenant, on est bien. On va retourner, euh... chercher l'œuf de l'autre, là. On va faire ça, on va faire ça. Ah. On va faire ça en... Putain, c'est tellement bien. J'ai tellement trouvé la technique ultime pour ça. Non. On va aller chercher l'autre œuf. Est-ce qu'on va plus vite ? Je me rends pas compte. Ou est-ce que c'est juste... Je crois pas qu'on va plus vite. C'est juste qu'on recharge plus rapidement nos trucs. Donc on peut faire le vélo plus rapidement, c'est ça. Hop. Bonjour, madame. Ah, parfait. Le chenipan. Merde, j'ai appuyé deux fois, je crois. C'est passé à 307. Merde. Attends. On a 306, s'il vous plaît. Et Léon. Ton turbo recharge plus vite, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parfait. Parfait, parfait. Donc lui, il vient là. Hop. On va aller récupérer, du coup, l'œuf. Voilà, je veux un œuf. Ok, on va l'inclure dans l'équipe. Bah, à la place du chenipan. Ok. Ok, il faut qu'on voit. J'ai mon Pikachu. Ah, comment t'as fait ? On te l'a échangé ? Deadshot te l'a échangé ? Maybe, je sais pas. Ensuite. Continuons. Est-ce qu'on a d'autres Pokémon à avoir en œuf, là, qui doivent arriver ? Excavaren. Mais, Excavaren, les laporeilles, on en a vu plein. Bon, écoute, on est là, donc autant le faire. Récupérer un Pokémon. Je vais récupérer un des tiens. Je vais récupérer le Hekaiser. Et, voilà. Non, je ne veux pas l'inclure dans l'équipe, mais... Bon, vas-y, mets-le dans l'équipe. À la place de Monsieur Mime. Ah non, pas à la place de Monsieur Mime, il doit évoluer, Monsieur Mime, c'est vrai. On est cons. Putain, merde, je me plante de... Je me plante de touche ! Ah ! Merde, du coup, je vais devoir payer double ? Ah, je suis con. C'est pas grave, j'ai fait de la merde. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais, ouais, je me plante de touche sur ces trucs. Ok. Et, on a dit qu'on voulait l'évolution... Le lapin, là, lui, il doit être dans les premières boîtes, je pense. Si vous le voyez, encore une fois... Jamais. Ouais, bien sûr. Bois 3. Et là, escarer, validé. Ok. Ça fera 1 000. Eh, ça coûte cher, toutes ces histoires, ça coûte cher, le Pokédex. Ok. T'en fais pas. On vient de voir que je vais récupérer. Ok, oui, et alors, attendez, je veux juste refaire un dernier truc. Euh, hop. Boîte PC, je veux... Déjà, il est où, l'œuf que j'ai eu ? Ah, ben non, j'ai récupéré l'œuf. Par contre, je veux le Monsieur Mime. Il s'est mis où, le Monsieur Mime ? Là. À la place de la Flamanor. Ok. Allez, go. Continuons. Non, pas du tout ça. Comme ça, on est bien. On est en train de les avancer. Alors, je sais pas si le mieux, c'est de se balader comme ça. Est-ce que pour vous, le mieux, c'est de se balader comme ça ? Ou est-ce qu'on irait pas faire d'autres trucs pendant ce temps ? Je sais pas. On va voir, attendez, on va voir. On va lui récupérer l'œuf. Pour l'instant, il n'y a pas d'œuf, en fait. On va attendre. On va attendre que ça revienne. Parce que je me dis, on pourrait optimiser notre temps en allant chercher autre chose en même temps. Non, j'ai pas eu t'effroi. C'est la partie des trucs qu'on ira chercher, vous inquiétez pas. Je pense pas qu'on va rester 15 ans sur ce pont. C'est chiant, tu vois. On fera d'autres trucs en même temps. Très certainement. Je vais juste attendre qu'il y ait mon œuf, là. Mais attends. Bah ouais, non, je sais pas. Ok, pourquoi il met du temps à faire un œuf ? Non, je vais pas faire des quêtes, je vais pas faire des quêtes. Il y a un œuf quand elle croise les bras. Ah, bon à savoir, ça, je ne savais pas. Je ne savais pas, je ne savais pas. Ouais, effectivement, pour l'instant, elle n'a pas d'œuf. Elle est longue, la dame. La langue est... La dame est très longue. Et c'est le poltéguest. Le poltéguest, il y a le temps. Je pense. Non, toujours pas, putain. Comment ça se fait que ce soit si long ? Normalement, c'est étonnant, non ? Que ce soit... Je voudrais juste avoir l'œuf, comme ça on n'en parle plus, mais... Peut-être que cet œuf-là est plus long à faire. Je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Oui, j'ai déjà le Charm Oval. Je l'ai déjà, le Charm Oval, tout à fait. Putain. C'est normal, les gars, qu'ils ne font pas de... C'est bizarre, cette histoire. On va continuer, du coup. En vrai, je ne sais pas si c'est méga rentable. Tu vois, ça, typiquement... Est-ce que je n'ai pas mieux fait d'aller chercher directement le Pokémon ? Bon, là, on a mis l'œuf, donc là, non, mais en vrai, tu vois, sinon, ça risque d'être long. Donc, en vrai, on va peut-être dire quoi, là ? C'est quoi, ce truc ? On va regarder. On va regarder ce que c'est. Pokedex 8G. Donc, le numéro 75, je veux. 75, il s'agit de... Ah, de Marc Acrin. Ok. De Marc Acrin, très bien. Et Marc Acrin... Marc Acrin, je peux l'avoir au miroir du géant, apparemment. Mais alors, sous quel... Attendez, je regarde, je regarde, je regarde. À mon avis, c'est plutôt en... En tempête de sable. Non. Comment est-ce que je peux avoir le Marc Acrin ? Pourquoi est-ce que je ne vois pas ? Merde. De neige, on me dit. Tempête de neige. Ah oui, Blizzard, effectivement. Marc Acrin, 35% de chance. Ah oui. Bah, écoutez, dans ce cas... On va faire ça. On va aller chercher Marc Acrin, qu'on ferait évoluer deux fois ensuite. Attendez, j'aimerais juste avoir ce putain d'œuf. C'est terrible, il ne veut pas venir. Au pire, sinon, on va aller chercher le laporel nous-mêmes. Mais bon. J'aimerais bien qu'il vienne. Neige vers le lac O'Ragan. Ah, bah déjà, on a... Nous avons le petit bébé. Et ensuite, il va falloir qu'on le fasse évoluer. Voilà. Qu'il est mignon. Qu'il est mignon. Bébé Kai. Bébé Kai qui évolue au niveau, je ne sais pas. Bébé Kai. Il évolue. On va y avoir au niveau... 35. Ça va. Hop là. Alors, est-ce que... Ouais, bah... Ouais, ça peut drôler. Bah, écoutez... Alors, attendez. On va se téléporter. Et on va aller chercher Marc Acrin, déjà. On va commencer par faire ça. C'était au niveau du... Il m'a dit... C'était écrit quoi, là, sur le site ? Miroir du géant. Donc, miroir du géant, c'est à gauche. On est d'accord. Miroir du géant et de... Par tempête de neige. Je crois. Par blizzard. Ah, putain, j'ai le logo, là ! C'est trop bien, j'ai le logo. Ok. Ok, attendez. Hop. Par blizzard, donc, tempête de neige. C'est 1er février. Sors de la zone pour l'œuf. Ah, tu penses. Donc, miroir du géant. C'est ici. Miroir... Vous avez vu, là, c'est un petit peu ralentique. Alors, attendez. Lui, soi-disant, je ne l'avais pas. On va vérifier. Soi-disant, je ne l'avais pas. Pour moi, je l'ai brutalivré. Il me semble bien, mais... On va... Re-vérifier. Ah, merde, par contre, j'ai... Oupsi. Ah oui, je ne vais pas fuir. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Mais funécier, on a déjà, je crois. Fuir. On n'avait pas réussi à fuir. Putain, les relous. Les relous. Cochignon pour évoluer en mamochon en ayant appris pouvoir antique. Enfin, c'est ça, avant, ça a peut-être changé. On va voir, attendez. Déjà, on va choper Cochignon, qui sera niveau 60. Ensuite, on lui rapprend pouvoir antique. Il faut qu'on le fasse monter de deux niveaux. Miroir du géant, ok. Par contre, il est où, le Cochignon ? Il est genre... Il est visible ou pas ? Attends, je crois que c'était écrit. Là, c'est les Pokémon, quoi ? Pokémon Vadrouilleur. Et après, ils appellent ça comment ? Au-dessus, Pokémon Vadrouilleur Herbe. Vadrouilleur, pour moi, c'est qu'il se balade. On est d'accord. Et après, il y a Pokémon Aléatoire. Ok, donc Vadrouilleur, on peut le choper. Putain, j'ai trouvé un Megacit. Beaucoup trop bien. Bon. Trop bien, sauf que, alors, je ne sais plus où est-ce que moi, je cherchais, mais je l'ai perdu. Merde. C'est le fail. Je ne sais plus où il est. Bon, ce n'est pas grave. Il est visible, en mes yeux. Ok, très bien. Mais attendez, j'aimerais bien retrouver ce que j'avais vu, mais... Ah, hélas, on va jouer. Ok. Donc, visible. 35% en plus. Donc, globalement, on ne devrait pas trop galérer à le voir. Logiquement. Mais, euh... Faut voir, faut voir, faut voir. Pour l'instant, je ne le vois pas. Ah, ah ! On va aller... Oh, putain ! Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, je le prends. Enfin, je ne crois pas que je l'ai. Je ne sais pas, en fait. On va voir, on va voir. C'est le Pokébip, là, le site. Je l'ai ou pas, je ne sais plus. Je ne crois pas que je l'ai. Non, je ne l'ai pas. Hop, Rapid Ball. Attention. Allez, fais-moi plaisir, entre. Fais-moi plaisir. Yes ! 308. Je cherche Marc Akra, oui. Bébékai monte au niveau 17. C'est très bien, parce que je vous rappelle qu'il faut qu'on est en train de bébékai. Pour avoir l'évolution de l'autre. Pleine verdoyante, sèche, nanana, miroir du géant. Ouais, du coup, on y est, hein. On y est, on y est, on y est. Poképedia, c'est mieux. Bah, je ne trouve pas, là, tu vois, Deadshot. Pour le coup, d'habitude, je passais par Poképedia. Mais là, clairement, Pokébip m'a beaucoup plus aidé. C'est beaucoup mieux organisé sur leur site. En fait, Poképedia, c'est vraiment un espèce de wiki ultra moche. C'est vraiment pas pratique, je trouve. Pokébip est bien mieux organisé, selon moi. Bon, alors, attendez, il y a d'autres herbes ici que... Ici, parce que là, le marquacrin, je ne le vois pas. C'est un marquacrin devant que je vois ? Non. Je veux un marquacrin. Putain, c'est terrible. Ouais, je sais qu'il y a une pension ici au besoin, mais... Soi-disant, il était facile à choper et... Je ne le vois pas du tout. Pourtant, je suis dans le bon temps. Peut-être qu'il se voit ici. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas. On va continuer d'avancer un peu pour voir. Peut-être dans ces herbes-là. Ça dépend peut-être des endroits, mais... Si, si, il est visible, il est visible. Il est clairement visible, mais... Peut-être dans ces herbes-là. Je ne sais pas, c'est bizarre. On va voir. Non, clairement pas là-dedans. Non, je ne vais pas à Colmar. Non, non, non. Si, il est trop galère à trouver, tant pis, pour l'instant. Mais bon, il va bien falloir qu'on finisse par le faire à un moment donné. Il y a bien écrit, en fait, j'ai le logo, si tu veux. Et là, en termes de logo, je suis bon, logiquement. Ouais. Et euh... Attendez. Ouais, ouais, je suis dans le bon logo. Blizzard. Marc Akra. 35%. 35%. Mais euh... 36%. Ah, j'ai cru. J'y ai cru très fort. Mais tu vois, là, il ne veut pas. C'est étonnant. Va, Motorby, descend dans les terres sauvages. Avant, direct en Boshi. Va, Motorby, descend dans les terres sauvages. Ok, attendez, on a une astuce. Descend dans les terres sauvages. Et va direct à gauche. Il est un Pokémon fixe quand il neige. Donc, à gauche de Motorby, tu me dis ? Vas-y, on va voir. Il a un Pokémon fixe quand il neige ici, genre ? Dans le coin. On va peut-être le croiser. Non, bouclier. Non, non, il n'est pas exclusif. Ah, c'est à droite. D'accord, très bien. Allons voir. Si ce n'est pas mieux, je ne finira jamais ton Pokémon. Bon, on ne les changera, ce n'est pas grave. Ce n'est pas jamais du tout. Alors, voyons voir, attention. Ah oui, mais là, on a la... Alors, oui. Bon, c'est déjà ça. Mais là, on a le... On a le Cochignon, là. Mais on n'a pas l'évolution. Enfin, on n'a pas la sous-évolution. Au pire, on ira faire un 9. Au pire, j'avoue que... En vrai, on ne sait pas chier, on ira faire un 9. On va même aller faire un 9. Est-ce que vous savez comment on a la sous-évolution de la Poreille, là, du coup ? Je ne sais plus son nom. Enfin, c'est quoi son nom ? La Poreille. Je vais checker le gars. Et quand même, attendez que vous me répondiez, je pense que... Non, ce n'est pas la Poreille. Je me trompe, je me trompe, je me trompe. Ce n'est pas du tout la Poreille, excusez-moi. Celui que j'ai, là... Je confonds ta droite ou ta gauche. Non, mais ça dépend si c'est par là. Quand tu rentres ou quand tu sors, tu vois. Et en fait, moi, j'étais en mode quand j'ai le truc dans mon dos. Tu l'as mis où ? Sapporo. Ah, Sapporo, c'est ça. Sapporo. Ok, on va essayer. On va essayer de regarder ça. Hyper Ball. Ouais, Sapporo. Sapporo, je l'ai déjà vu des dizaines de fois. Parce que moi, j'ai l'excavaren, mais vu que l'œuf, il ne veut pas arriver, on va aller le chercher directement. Je pense. Il va rentrer, il est relou, là. Il ne veut pas rentrer. Il est relou, il ne veut pas rentrer. J'ai peur de le tuer. Hyper Ball. Pas besoin de Mio. Ah, très bien. Oui, ceci dit, quand je regarde dans ma liste, il n'y est pas à Mio. Ok. 309. Parfait. Sapporo est commun dans les herbes. Ouais, mais lesquelles d'herbes ? Tu vois, c'est ça, le truc. Attends, je vais regarder Sapporo. Je ne sais pas dans quel... Hop. Je vais lui faire du cauchignon, on l'inclure dans l'équipe. Est-ce qu'il nous faut une évolution à lui ? Donc lui, on le met à la place de Aekaiser. Donc, ce qu'on va faire, deux secondes. Par rapport à ça, cauchignon, déjà. Cauchignon, pendant ce temps, je check vite fait pour son évolution. Qu'est-ce qu'ils disent ? En connaissant l'attaque pouvoir antique plus passer un niveau. Effectivement, c'est ça. Donc, on va aller voir s'il a pouvoir antique. Comme ça, on sera bien. Et ensuite, on va essayer de faire en sorte de... D'avoir Sapporo. Parce que l'œuf ne veut pas... L'œuf ne veut pas arriver. On va essayer d'avoir Sapporo. Comment t'as eu BK Glaçon ? C'est ma chérie qui me l'a échangé. Du coup, alors, yo. Je veux rappeler une capacité. Je viens de te répondre, Kevin, pour me BK Glaçon. Validé. Alors, qu'est-ce qu'il peut me rapprendre ? Il n'y a pas besoin de mieux pour le Pokédex. Ah oui, non, non, bien sûr. Donc, alors attends. Déjà, il ne l'a pas en bas à droite. On enlève la caméra. Pouvoir antique. Voilà. Parfait. On va lui mettre à la place d'Amnésie. Ok. Voilà, parfait. C'est très bien. Après, il faudra qu'on fasse quelques... Attends, je cherche un truc en même temps. Voilà. Ok. Le chignon. Et il n'a pas en pouvoir antique. Oui, au pire, c'est vrai que j'ai l'œuf pour l'autre, là. En vrai, on va voir. Attendez, ça se trouve l'œuf... Ça se trouve l'œuf. Il se trouve l'œuf à éclos. Enfin, pas à éclos, mais à... Et là, quoi. Donc, on va aller checker. On va aller checker vite fait s'il n'a pas mon œuf. Ce serait bien qu'il ait mon œuf. Ce serait bien. Et comme ça, on lui met Cochignon. Ah non, Cochignon. Non, j'ai... Ah, Cochignon, on lui fera... Cochignon, on le fera évoluer. Et ensuite, on lui mettra un œuf. Yes, elle a mon œuf. Je veux récupérer l'œuf. Voilà. Ok. Donc ça, c'est le sapéro. Je veux l'inclure dans l'équipe. Je fais un Pokémon qui lui cèdera sa place. À la place de... Alors, BBK, j'en ai besoin... Putain, j'ai tous besoin d'œuf. Sauf Vagomine. Bon, qui a Corardent. Mais on va enlever Vagomine, qui a Corardent. L'envoyer avec le Pokémon. Je préfère faire ça. Même si l'œuf sera un poil plus long. Comme ça, pendant ce temps, on peut se balader, en fait. Tu vois. Et je préfère cette option-là. Donc. Voilà. Donc tout ça, ça doit... Tout ça, ça doit évoluer un peu, là. Quasi. BBK, il doit évoluer. L'œuf doit éclore. Cochignon doit évoluer. Et Monsieur Mime doit évoluer. Donc tout ça, c'est pas mal. Pokélex, on continue, du coup. Hop, là. Donc là, on a le Cochignon, machin. Très bien. On continue. Hop, 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 hop. Natu. Il me faut Natu à la place de... Il me va falloir un Natu. Donc pour ça... Merde. Pour ça, il va falloir que je fasse un œuf. Ce sera plus simple. À moins que vous savez où est Xatu. Attendez, Xatu. En vrai, je vais peut-être aller choper Xatu. Parce que faire des œufs, c'est un peu long et chiant. Je préfère aller choper. Xatu, c'est le 92. Donc je vais aller checker. 92. Xatu, siège du géant. Siège du géant encore, donc au même endroit. Et est-ce qu'il est en vadrouilleur ? Attendez, je regarde. En vrai, comme ça, moi, j'ai l'envoi en direct. Oui, par brume, il est en vadrouilleur. Donc écoutez, on va faire ça. Donc on va se mettre en temps de brume. Directement. En même temps, si on a eu l'évolution, si on a trouvé l'évolution. Brume, c'est... Donc brume, c'est brouillard. On est d'accord, ce qu'ils appellent brume. Pour moi, c'est brouillard. Donc brouillard, c'est 1er juin. Ok. Et on va se TP. Ici, toujours. C'est Natu que je veux pas que Zatu. C'est Natu, c'est Natu, c'est Natu. Donc on est bon, on est bien sur le bon logo. On est... Bien sur le bon logo. Du coup, on est parti. Ça fait un instant. On fait nos œufs, tout ça. Allons chercher Natu. C'est parti. C'est parti ! Ça, ça m'évitera de faire un œuf. Posse des sables. Ah. Il y avait longtemps. Hop. Ok. Attends. Donc, vadrouilleur. Est-ce qu'il peut vadrouiller comme ça, genre, le Natu ? Ce serait bien qu'il vadrouille comme ça ? En fait, quand ils disent vadrouilleur, je sais pas si c'est dans les herbes. Ou juste... Autour, tu vois, des herbes. Comme il y a là, genre. Je sais pas du tout. C'est ça que je sais pas. Là, genre, là, eux, c'est toujours les mêmes qui sont là, globalement. Là, après, on est à la fosse des sables, donc non. Moi, ce que je veux, c'est... Voilà, miroir du géant. C'est bien un miroir du géant qu'il est. Natu, il y en a... Non ! Siège du géant ! Siège du géant ! Merde ! Siège du géant, je m'ai trompé. C'est où, siège du géant ? Coiffe du géant. Plateau de Kickenheim. Prairie. Ah, c'est là ! Je me suis planté, je me suis planté total de zone. Autant pour moi. Je me disais bien, c'est bizarre, cette histoire. C'est bizarre qu'on le voit pas du tout, quand même. Je vais te dire, siège du géant, c'est devant Motorbi. Ouais, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Autant pour moi. Allons le... Allons le récupérer. Lui, on l'a déjà, on est d'accord. Hop. Alors, c'est eux que j'ai pas, c'est ça que vous me disiez ? Ah non, eux, c'est beau drive. Beau drive, je vais avoir ces gros drive, peut-être que j'ai pas. Je ne sais plus. Roche con, en passant. Ça coûterait d'essayer. Beau drive, est-ce que je l'ai ? Je l'ai pas ! Nice ! Hop, rapid ball. On va essayer de voir. Pas de live shiny. Non, a priori, comme je disais, non, c'est pas prévu que je fasse de live shiny. Pour l'instant, c'est vraiment pas prévu. C'est trop aller à... Enfin, j'ai vu trop de gens frustrés sur cette version pour les live shiny, en fait. Du coup, pour l'instant, je pense pas, non. C'est deux fois que ça vibre comme ça, il a intérêt à rentrer. C'est bon. 310. Ok. Et pas de dédicace non plus. Ok. BBK, il monte au niveau 20. Il va en prendre un engorgement. On s'en fout. Monsieur Mille va bientôt évoluer. Soit dit, en passant, il faudrait qu'on fasse 2-3 combat. De toute façon, ceux qui sont là, vous savez, on les peut évoluer les 3 à la fin. Donc, bon. Hop, au drive. Je l'inclus dans une boîte PC. Ok. Donc, continuons. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un gros drive en même temps ? On serait bien, non ? Attendez. Je vais voir, en gros, il y avait du cariot. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Rien. Ok. Je suis sûr qu'il y a moyen de... Je suis sûr qu'il y a moyen de choper gros drive. Je suis sûr. Je les ai, eux, ou pas ? Je pense que oui, je les ai. J'ai un doute. Je l'ai, lui, ou pas ? Je ne sais pas si je l'ai. L'évolution de monsieur mime, c'est monsieur glaquette. Ouais, je l'ai. Tuons-le, ça fera de l'XP. Il m'en faut. Oui, je dis oui pour gros drive. Est-ce que gros drive peut... C'est ça le truc, c'est que... Est-ce qu'il est fixe à un endroit, gros drive ? Ce serait bien. Vu qu'il y a beaucoup de beaux drives, là, je me dis, il y a peut-être moyen d'avoir le gros drive. On est quasiment au 1000 likes, d'ailleurs, les amis. N'hésitez pas à laisser votre... Plus beau pouce bleu, si jamais vous voulez faire plaisir et soutenir la chaîne. Sur quoi, on est tombé ? Ah bah voilà. Eh bah voilà. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit ici, mais voilà. Parfait, monsieur. Bonjour. Ça tombe bien, c'est vous que nous sommes venus chercher. En vrai, je me demande... On m'avait dit que la Rapid Ball, dans les deux premiers tours, c'était utile. Je me demande si à chaque fois, je ne devrais pas faire cage éclair au premier tour. Et ensuite, bon, là, non. Et ensuite, tu vois, j'ai appuyé. Voilà, 312. Ah bah voilà. Bah ouais. Monsieur Mime, hop là, donc. Monsieur Mime va évoluer, je pense. Attendez. Est-ce qu'il évolue bien ou pas ? Oui, donc on passe à 312. Bien, tout ça, bien. Est-ce qu'il va en faire 40 ? On en aura fait 40, là, bientôt. Il est 19h08. En vrai, je ne sais pas si on en fera 50 aujourd'hui, mais pas loin. C'est pas mal. On aura bien avancé encore une fois. Donc, là, il est jusqu'à 20h, 20h30, exactement. Ok, on va vous donner un surnom à net. Non, on l'envoie dans la boîte PC. Alors. À la tour en ruine, je pars gros driv ou spectrum. Quelle tour en ruine ? On ne l'a pas, lui, non ? Si. Si, on l'a peut-être déjà. On l'a peut-être déjà, en fait, Mushana. Je ne sais pas. Attendez, est-ce qu'on l'a déjà ? A-t-on Mushana ? Oui, on l'a déjà. Ok. Alors, attendez. Continuons à checker le Pokédex. Ne nous perdons pas. Je ne sais pas s'il manque des choses plus bas. Je ne suis pas sûr. Donc, on continue, on continue, on continue, on continue. Ah oui ! On me l'avait dit, en plus, apparemment, ce n'était pas dur. Ningal, pour le faire évoluer en Munja. Il me faut une place de libre et c'est niveau 20. Donc, c'est facile à faire, ça. Donc, attendez, on va aller le prendre. On va aller le prendre. En plus, tiens, regarde, ça tombe très bien. Il faut qu'on stocke Monsieur Glacket. Donc, Monsieur Glacket va se stocker. Hop. Il me faut un Ningal. Si vous voyez mon Ningal. Et là. Ningal qui est niveau 18, en plus. Voilà. On va stocker Cochignon juste deux secondes. Et on va lui mettre une Pokéball au Ningal. Donner. Objet. Ouvrez le sac. On va lui donner une Pokéball. Est-ce que j'ai une Pokéball ? Yes. Donnez. Il me donne une Pokéball. Voilà. Du coup, j'ai un trou. Et il faut que je le fasse juste monter d'un niveau. Et normalement, a priori, il devrait évoluer. Je crois. Vous voyez, c'est bien ce qu'on a fait là. D'être descendu au 400. D'avoir fait un premier gros tri. Comme ça, au moins, on avait un espèce... J'avais dit au tout début dans le Let's Play qu'on suivrait, en fait, les indications du Pokédex. Mais au final, vu que des fois, on complète un truc. Mais en fait, c'est pas bon. Enfin, après, ça ne me dit pas forcément d'autres trucs. J'ai fait dans la liste du Pokédex ce que je pouvais, ce que j'avais. Comme ça, au moins, c'était bien. Pas besoin de la Poké. Elle doit être dans le sac. Ouah, où j'ai ragé. Pourquoi ? C'est-il passé ? La Poké doit être dans le sac. Ah. Ouah, c'est pas grave. Il n'y a pas un Pokémon plus intéressant à faire que ça, là ? Ça, c'est un peu chiant. C'est la troisième évolution Ningal que tu n'as pas. J'ai Ninjasque, mais je n'ai pas Minja. Niveau grain, emplacement libre et Pokéball dans l'inventaire. Il y a écrit. Donc, bon. Donc, bon. Fauchage. Ah, mais je ne pourrais pas le tuer, lui. En tout cas, pas avec lui. Le Leopardus. Mais les cookies. Pourquoi des cookies ? Pourquoi on met des cookies dans le sac ? On va switcher tout de suite de Pokémon. Ce qui me fait trop mal. Minja, j'ai beaucoup de chance. Je vais dans un Red Dynamax. Je viens d'avoir un Cereboot dans un arbre. Oh. Cette chance. Merde, il va crever. Euh. C'est pas d'attaque, ça. Merde. Alors, attendez. On va le soigner. En fait, je suis obligé d'envoyer lui. Parce que sinon, je ne pourrais pas le tuer. Parce que Fauchage va forcément lui laisser un PV. Voilà. Vas-y. Fais machination, tout ça. Pour ceux qui ne savent pas, pas besoin de sortir de la zone pour en avoir. Oui, 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 non. Clairement. BB Kai. Bon, il faudrait qu'on fasse quelques bonbons pour faire les BB Kai. Mais après, c'est pas gênant pour l'instant. On verra. On verra, on verra, on verra. Calinerie. Un câlin. Hop. On fait overdrive. J'étais à regarder, Jojo Bizarre Adventure. Non. Je n'ai jamais regardé. Leopard du CKO. C'est parfait. C'est parfait. Ningal monte au niveau 20. Parfait. Alors, est-ce que ça va marcher ? Normalement, oui. On l'espère que ça va marcher. Attention. Est-ce que ça va marcher ? Vous le faites exprès que le FK, c'est pas possible. La pauvre. Pourquoi ça marche pas ? Pourquoi ça n'a pas marché ? J'ai fait ce que vous m'avez dit. On n'a pas appris. Mais arrête avec tes attaques. Pourquoi ça n'a pas marché ? C'est chiant, ça. Bon, on le fera plus tard. Toutes les évolutions spéciales, ça ne marche pas chez moi. C'est chelou. Regarde ta team. Regarde dans l'équipe. Ah, si, je me rappelle. Je me rappelle votre... Bah non. Non, 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 non. Regardez. Non, non, regarde. Les gens me disent dans ton équipe. Non, 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 non. Non, non, ça n'a pas marché. De toute façon, je n'ai pas eu le truc dans le Pokédex. Il faut que la Pokéball soit dans ton sac et non qu'ils la tiennent. Putain, c'est ça qui a fait bugger, vous pensez ? Oh, chier. Bon, on le fera plus tard. On le fera clairement plus tard. T'avais pas de Pokéball dans ton sac, il fallait la laisser. Ah ouais. Tainion, Capoeira, ça va être chiant. Faudra que je capture des débuts gants, donc on verra après. Pour l'instant, je fais encore vraiment les simples. Apitrini. Ah voilà, Apitrini par exemple. Alors, je change de suite totalement. Mais Apitrini fait partie de ceux qu'on n'avait pas fait. Alors que c'est facile à faire, mais c'est juste qu'on n'avait pas encore l'astuce pour la météo. Donc, on va les faire Apitrini. On va les faire Apitrini tranquillement. Ah, nous avons l'évolution. Enfin, nous avons l'évolution. Nous avons l'œuf qui est clos. Donc, on peut déjà prendre un Pokémon en plus. Non, mais ceux qui sont un peu plus galères à faire, en fait, je les ferai. Mais pour l'instant, tu vois, voilà. On fait, on va dire, de la masse pour l'instant. Mais on fait du scoring. Pour l'instant, on essaie vraiment d'avancer à beaucoup. Sur les Pokémon. Euh, du coup. Merde. Je pensais que j'étais suffisamment loin du Onyx. Fais des œufs avec Kikli. Oui, après, des bugants, j'en trouve plein. Il faut juste que j'ai un qui ait une meilleure vitesse et l'autre qui ait une meilleure défense. Mais, euh... Je peux pas trouver... Question, mais je peux pas trouver plutôt simplement, euh... Un Capoeira et un Kikli dans la nature. Ça serait bien, ça. Ça, ce serait très bien. Alors, attendez. Apitrini. C'est quel temps qu'il faut ? C'est... Dégagé. Très bien. Soleil dégagé. Euh... Dans ce cas... Dégagé, c'est 1er mai. Hop. Date et heure. Voilà. Ok. Donc là, normalement, on devrait voir des Apitrini, je pense, qui... Qui se... Ah, attends, déjà. On se rappelle le Cerebou. Si tu peux trouver un des deux vers l'Acuragan, là où il y a les évolutions. Capoeira, l'Acuragan avec un temps. C'est vrai ? Ah. Je peux regarder ça, après. Capoeira, oui, là où t'as vu Fantirne. Ok, intéressant tout ça, intéressant. L'Acuragan, mais je connais pas le temps. Je vais regarder. Taignement en évolution. Déjà, si on a la Capoeira, c'est pas mal. On garde dans un coin de la tête qu'on va aller faire Capoeira. Juste, attendez. Je regarde ça. Il y a des sapereaux, là, on en parle. Alors, dites-moi que c'est un Cerebou. Aïe, aïe, aïe. Prends un Apitrini femelle, sinon elle peut pas évoluer. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un délire comme ça. C'est vrai qu'il y a un délire comme ça. Alors, attendez, parce qu'avant toute chose, je voudrais voir. C'est le troisième arbre, normalement. J'ai eu mes deux là-bas. Quel troisième arbre ? Où ça ? Il y a d'autres arbres ? Attends, j'ai pas la... Ah, déjà, on a des Apitrini, ici. Go, prends l'Apitrini. Tout en bas. Ok, très bien. Je vais aller voir. Ah, mais c'est pas où il y a, genre, trois arbres... Trois arbres qui sont collés. Elle est femelle ! Yes, on la capture. Ouais, ok, je vois plus exactement où c'est, mais du coup, je vois... On est déjà passé, donc je vois. Je vois ce que tu me dis. Ok, Apitrini, c'est fait. Il n'y a pas de compétence précise pour Apitrini, on est d'accord ? C'est genre, il monte d'un niveau et puis voilà, quoi. Il me semble bien. À moins que l'évolution... Peut-être que l'évolution d'Apitrini peut se trouver, non ? Prairie entre ponts pour le troisième arbre. Ok. Prairie entre ponts. À la prairie entre ponts. Ils sont là, les trois arbres. Attendez, je vais regarder exactement où c'est la prairie entre ponts. C'est où la prairie entre ponts ? Ah, c'est là. Ok. Prairie entre ponts. Allez, on espère trouver les trois arbres ici et espérer avoir le Céribu. Ils doivent être dans le coin, non ? Je ne sais plus exactement. Je ne sais pas exactement où ils sont. On va les trouver, on va les trouver. S'il n'y avait pas autant de clipping ? Ah non, moi, ce n'était pas là. Ah ! Merde ! C'était là où tu étais avant. Ouais, parce que là... Il y avait quoi, là ? Non, non, c'était un vrai cerf. C'est à droite en dessous du pont. Ah ! Bah, attendez, on en a trois ici qu'on va tester. Quand même, on ne sait jamais. On va tester, puis sinon, on ira voir celle de Clem. Ça, on essaie d'avoir le Céribu. Tudou. On va finir par l'avoir, ce Céribu, quand même. C'est terrible. Là, on a trois chances de l'avoir. Vraiment, je les ai eus là-bas. Allez, on y croit. Oui ! Oui ! Ah ! Bon, bah, en tout cas, toi, tu les as eus à un truc avec trois arbres, et moi, ici. Donc, j'ai l'impression... Est-ce qu'il y a genre un truc qui n'est pas dit en mode... T'as plus de chance de les avoir quand t'as trois arbres alignés. Idem, j'en ai eu un là. Bon, bah, alors, allez dans les zones où il y a plusieurs arbres. Visiblement. Visiblement, ma chérie, il y en a trouvé là-bas. Moi, je viens d'en trouver un là. Il y en a d'autres là-bas qui l'ont dit aussi. Deadshot aussi. Bah, tu vois, mon cœur, même si c'est pas là que toi, tu l'as eus, c'est en... En croyant que c'était là... Enfin, c'est... En croyant... En suivant ton... On s'est trompé d'endroit, mais en suivant ton indication, quand même, on l'aura eus. Tu nous auras porté chance. Hop. Alors, attendez. Je voudrais voir un truc. Euh... Toi, là, je peux te trouver ou pas ? Non. Capoeira ! Alors, je vais voir ça. Capoeira, il est... Capoeira, il est ici. C'est le 110. Je vais voir ce qu'on me dit sur Capoeira. Lacouragan. Ouais, mais Lacouragan. Pokémon vadrouilleur. Ah, en ciel couvert ? Ouais, mais j'ai 2% de chance d'avoir Capoeira. Ouais, d'accord. Bon, c'est un peu galère. Ok. On verra plus tard. Attendez, on continue pour l'instant. Gardevoir. Comment ça se fait que j'ai pas gardevoir ? J'ai un Kyrlia dans mon équipe ? Enfin, dans mon... Si vous voyez Kyrlia... Spawn fixe pour apyrène en sécheresse. Où ça ? Tu sais où ? Pourquoi est-ce que j'ai... Je trouve plus Kyrlia... Ah, je l'ai peut-être échangé. Il fait peut-être partie de ceux que j'ai échangé. Merde. Ouais, attendez, on va chercher. On va vérifier. Ouais, non, je ne l'ai plus. Euh... Alors, attendez, qu'est-ce qu'on m'a dit ? Non, je ne l'ai pas fait évoluer en galam. Non, 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 non. Gardevoir, fosse des sables. Tu le veux ? Non, mon cœur ne t'embête pas. Attends, regarde juste au-dessus. On m'a dit, fosse des sables, lacouragan, pleine verdoyante ou évolution de Kyrlia. Ah, mais attendez, je peux le rencontrer comme ça. Attendez, parce que là, on parle de plusieurs trucs en même temps. Euh... Gardevoir. Ah oui, putain. Oh, mais... Je peux le trouver en fosse des sables. Attendez, on va aller voir. Gardevoir. Gardevoir, gardevoir, gardevoir. Alors, attendez. Par exemple, fosse des sables. Mais oui, en plus, ça me dit quelque chose. Je crois même qu'on peut le croiser comme ça, en se baladant, non ? Cryptéro, je ne t'ai pas. Je ne pense pas l'avoir, Cryptéro. On va essayer. Pleine verdoyante. Happy Ren. Spawn fix. Ok, on va aller voir après. Putain, il y a plein d'infos là qui se... qui se mélangent. Bon, après, on capture des Pokémon, donc c'est bien. Tu l'as envoyé en mission très longue durée. Ah ! C'est ça ? Putain, j'avais effectivement envoyé des Pokémon en mission. On va aller checker ça, on va aller checker ça. Enfin, je ne sais pas si c'est lui que j'avais envoyé en mission très longue durée, mais... Il a beau avoir 2% de chance, tu le trouves dès le premier coup au Lacouragrand avec un temps couvert. Ok. Putain, trop d'infos là. Attendez, attendez, attendez. Ok. Attendez, donc on a Gardevoir, on a Capoeira, et on a, euh... Happy Ren. On va faire, on va faire, attendez, on va faire. Putain, il va être chiant, lui. Il va être relou. Il va être très relou. On va le paralyser. Cage éclair. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, vous inquiétez pas. Non, on a pas attrapé Soloshi, non, toujours pas, toujours pas, toujours pas, toujours pas. Bah parce qu'en fait, dans la liste, on lui est pas tombé dessus, quoi. Mais c'est vrai qu'il faudrait que j'essaie de le faire, mais il est un peu... Il est un peu long. J'ai peur de le tuer, en fait, c'est pour ça que je baisse pas CP. Vu qu'il est unique, j'ai peur de le tuer. Enfin, il est pas unique, mais tu vois, c'est un spawn fixe. Merde. Ah, il s'est libéré. Shit. What ? Ça a bugué ? J'ai un bug. Ah ! Il y avait bug ! What the fuck ? J'ai un problème avec ma page internet. Très bizarre. Putain, ça va être méga chiant. Bon, je décale vos commentaires sur un autre endroit, je suis désolé. Donc, je risque de moins vous voir. En fait, j'ai ma page internet qui fait... Putain, je viens de comprendre pourquoi. Ok. Allez. Je suis un débile. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Le problème est parti. En fait, c'était le câble de ma manette qui appuie sur une touche. Ok. Bon. Bon, par contre, lui, il est vraiment chiant. On va être obligé de l'attaquer un peu, mais... Ah, il fait mieux en lumière, en vrai. Donc, on peut peut-être essayer de l'attaquer un peu. On va réussir, on va réussir, on va réussir. Crot Freemus. J'ai Pikachu en raid. Bah, c'est bien, non ? Ou tu voulais pas ? Je sais pas. Je pense qu'il y a dû rentrer de sa mission. Hop. Vas-y, on envoie ça. Vas-y, rentre, s'il te plaît, rentre. Putain, il est vraiment chiant. Il est vraiment extrêmement chiant, lui. De toute façon, lui, déjà, depuis la 5G, lui et moi, on s'aime pas. Vous le savez. Ça va le tuer. Vous allez voir qu'on va pas réussir à l'avoir. Voilà. C'était sûr, on a fait un... Voilà, c'était sûr. Voilà. Coup critique. Je l'ai senti venir. On ne l'aime pas. Cryptéro et moi, on ne s'est jamais aimé. Peu importe les générations, c'est un Pokémon de merde ! Tellement moche ! Euh, voilà. C'est une grosse merde. Disons-le. Pardon. Et Apitrini va évoluer. Donc, au final, on n'aura pas fait ça pour rien. On ne s'est... Pourquoi Apitrini n'a pas évolué ? Excusez-moi. Pourquoi Apitrini n'a pas évolué ? En fait, Apitrini, il n'évolue pas juste comme ça. Il doit... Il lui fallait un truc, je pense. Six femelles, niveau 21. Ah, mais non, il n'est pas monté de niveau. Je dis n'importe quoi. Oh, putain. Oh, Julien, tu commences à fatiguer. Tu commences à fatiguer, mon petit Juju. Bon, alors, attendez. Gardevoir. Gardevoir, il se trouve... Comme ça, non ? Je l'ai déjà vu se balader. Juste que je sache dans quel temps il se balade. Je l'ai déjà vu se balader, le gardevoir. Est-ce que vous savez... Attendez, reprenons, parce qu'on a plusieurs trucs différents, là. Est-ce que vous savez sous quel temps le gardevoir se balade ? Savez-vous ? On va commencer par ça, parce que... Il faut qu'on voit ça. C'est quoi ça qu'il y a, là ? C'est un Karatroc. Je sais qu'il y en a un, là, le gardevoir. Alors, brume, me dit-on. Ok. Alors. Brume, je crois. Ok, ok, ok. Donc, brume, c'est joint. Ok. Retourne dans le jeu. On va se balader. Enfin, retourne dans le jeu. Je sors un peu de la zone. Donc, c'était ça. Oh, putain, sa mère ! Tu t'échapperas pas deux fois ! Salaud ! Salaud ! Tu ne t'échapperas pas ! Je te veux ! Tu ne m'échapperas pas deux fois ! Saloperie ! Rapidement, c'est vrai que j'ai qu'une Pokéball, c'est pour ça. On va se retrouver à un moment donné. En problème, on n'a plus beaucoup d'hyperball, mais... Saloperie ! Saloperie, saloperie, saloperie. 1v1. Non, c'est ça. Je vais le défoncer. Là, je vais le tuer, là. Même avec Freud, je le tue, non ? Quoique, sans coup critique, peut-être pas. En fait, si je ne refais pas un coup critique, là, je le mets dans le jaune et on n'en parle plus. Même dans le rouge, je le mets. Il ne faut juste pas que je le mette en... Salarsen, s'il te plaît, ne fais pas deux coups critiques deux fois. S'il te plaît, pas deux coups critiques. Voilà ! Et là, du coup, il va rentrer. Non, merde. Pourquoi il y a des gens qui spamment le mot pluie ? C'est par la pluie, en fait, finalement ? Ah, c'est la même personne qui spamment. Ok, d'accord. Attendez, hop. Hyperball. C'est fauchage avec Galam, au pire. Ouais, mais Galam est mort, je crois. C'est bon, il rentre. Yes, c'est bon. Enfin ! J'en ai où, du Pokédex ? C'est écrit juste là. 316 sur 400. Hop. Bah ouais, il monte de niveau, mais ça ne sert à rien, en vrai. Ah si, BBK ici, mais les autres... Les autres, non. Donc, on va aller chercher le garde-voir. Puisque Kirlia... On s'en fout. Ouais, vas-y, on le fait évoluer, comme ça, après. Parce que sinon, il va nous demander d'évoluer à chaque fois, donc ça va être chiant. Quelle heure est-il ? 19h30. Si on arrive à 324, ça en aura fait 50, ouais. Ok, un bon... On en aura fait 50, 70, 50. T'imagines, ce serait pas mal. En termes de live, on en aura fait 170 en 3 lives. C'est quand même pas dégueu. Alors, attendez. La brume est là. Bon. Du coup, le garde-voir. Le garde-voir est où ? Le garde-voir... Le garde-voir... Le garde-voir... Vous êtes sûrs ? Que le garde-voir, il se trouve comme ça ? Parce que là, c'est les mêmes Pokémon, là. Je suis sûr d'avoir vu un garde-voir marcher, ici. Ou alors, il est dans les herbes, mais... Pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà vu un garde-voir marcher ? Au pire, on va aller chercher Kirlia, vous savez quoi. Ouais, on va aller chercher Kirlia, ce sera plus rapide. On va aller chercher Kirlia. De toute façon, il faut qu'il revienne de mission. Tant avec l'XP qui s'est fait en mission, tant il évolue, on ne sait pas. Donc, euh... On va aller voir. Hop. Et après, Kappoera... Mais c'est vrai que maintenant que vous le dites, Kappoera, j'ai l'impression de souvent l'avoir vu dans les trucs Houragans. Alors, bonjour. Euh... Voir les missions du Poké-Service. Mission accomplie. Est-ce que Kirlia est là ? Oui, Kirlia est là ! Putain, j'avais envoyé que Kirlia. Yes, tu cadnes beaucoup d'XP ou pas ? Mission accomplie, autre Pokémon est revenu de mission. 33 000. Et niveau combien ? Un compensant, hein ? Deux baseballs, ok. A bientôt, salut. Mais alors, du coup, je veux accéder à la boîte PC et récupérer Kirlia, en fait. Alors maintenant, vous... Maintenant, zioté Kirlia avec moi, les amis. D'ailleurs, attendez. Il y a un truc. Cochignon, il fallait qu'on le récupère. A la place de Ninjasque. Mais il va aller à la fin, en fait, ouais, il est là. Kirlia est niveau 32. Bah, c'est bon ! 32, on n'a plus qu'à le faire évoluer un coup. C'est bon. Ok. Donc, on va aller aux îles Ouragans. Ah non, il y avait Apirene aussi. Bon, on va faire les deux, de toute façon. On va aller au truc Ouragans pour choper le Capoeira. Ensuite, on va faire l'Apirene. Ensuite, on reprend notre Pokédex. Déjà, on lancera pas mal. Entre-temps, on va en avoir deux, trois qui vont évoluer dans l'équipe. Et très bien. Capoeira, c'est par quel temps, du coup, vous m'avez dit ? C'est temps brumeux ? Non, je pense pas que ce soit brume. Capoeira, je sais pas. Je sais plus. J'irai chercher au pire. Attendez, le temps que j'y aille. 5% de chance, temps nuageux. Donc, couvert. Donc, 1er mars. Et normalement, apparemment, c'est 5%. Mais les gens disent qu'il y a quand même... Genre, ils spawnent forcément au milieu d'herbes à un moment donné. Non, je suis là sur le profil de Clem. Non. On va voir. C'est pas là-bas qu'il est, on est d'accord. On va aller checker, mais pour moi, c'est pas là-bas. On va voir, on va voir. Si, regarde. Tu vois, il y a forcément un Capoeira qui spawn. C'est terrible, ça. C'est fou. Bon, bon, on le prend. Donc, Capoeira, c'est bon. Et ensuite, il faudra qu'on prenne... Euh... Apirene. Apirene, Apirene, Apirene. Hop. Alors, attendez, déjà, on en voit. Putain, j'ai perdu mes Rapid Ball. Rapid Ball. C'est n'importe quelle herbe du Lakoura, moi. Ok. Bon, dans tous les cas, hein. S'il pouvait rentrer direct. T'es au courant pour le DLC KH3. Je suis au courant, mais c'est... Euh... C'est quand qu'il sort le DLC KH3. Ça, j'avoue que je ne sais pas. On l'attaque. On lui fait Fraud Freemus pour le... Putain, il faudrait que je remette Galam. Effectivement. J'aurais dû me soigner. J'étais dans un centre Pokémon. Je suis bête. En janvier, le DLC. Ok. On verra. On verra, on verra, on verra. On va envoyer Hyper Ball. Hop. Allez. S'il te plaît. 23 janvier 2020. Ok. Trop bien. Oula ! Quoi, il fait effort ? Calme-toi. On se calme. On se calme, on se calme, on se calme, s'il te plaît. Oui, j'ai entendu son saut pour le Boumata, mais... S'il te plaît, essaie de comprendre. Genre, tu spammes ton Boumata depuis 2 heures, là, dans le chat. Essaie de comprendre qu'on ne le fera pas maintenant. Là, on fait dans l'ordre et tout. Si on se disperse trop, c'est le bordel. Donc, on le fera, ton Boumata. De toute façon, on va tous les faire, t'inquiète pas. Mais, voilà. Pour l'instant, on n'est pas dessus. Parce que le Boumata, il n'est pas visible, en fait. Ça, le problème. Donc, c'est plus galère à le choper. Hop. Je vais Grail. Bye. Bonne soirée. Déjà 2 heures. Ça fait déjà presque 3 heures. On ne va pas non plus trop tarder à s'arrêter, nous, je pense. On va le choper. Allez, rentre. Non, plus. Là, quand même. Là, monsieur Capoeira. Là, monsieur Capoeira, vous êtes un peu roulous. Est-ce qu'il me reste sympa de voir des Pokémon qui vont m'aider, là ? Attendez, on va voir. Parce que Salarsène est KO. Envoyer un autre Pokémon. Et Galam est KO aussi. Merde. Donc, on va envoyer Cochignon. Et on va bourriner. Non, on ne va pas bourriner. On va soigner l'autre. Attendez. On va faire une herbe rappel. On va mettre sur Galam. Et ensuite, on envoie Galam. J'aurais dû vraiment les... J'aurais dû les soigner et tout. Mais je ne sais pas, je n'y pense pas, des fois. Des fois, je n'y pense pas. Hop. Équipe, on envoie Galam. On va le mettre à un PV. Comme ça, on attaque. Parce que... Il va plus lentement quand il est bientôt mort. Ah bon ? Très bien. Ah oui, c'est vrai qu'il est plus lent, là. Mais ce n'est pas parce qu'on l'a paralysé ? Fauchage. Ah, ça y est, il a eu Soloshi, apparemment. C'est vrai que je l'ai mis en miniature. Je ne sais pas du tout si on va... Je ne pense pas qu'on va le chopper aujourd'hui, en vrai. En fait, finalement. Allez, tu rentres cette fois. Yes ! 317. Donc ça, c'est fait. Donc il nous restera le Taillon. Donc au pire, on fera... On chopera un débugant. Qu'on entraînera en Taillon. BBK, il va bientôt évoluer. Kirlia va évoluer. C'est parfait. Kirlia va évoluer en garde-voire. Ouais. Donc 318. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Ça augmente. Ça augmente, ça augmente. Non, NKS Proz. Je t'ai déjà répondu. Non, je ne sais pas si je ferai du Chain Hunting. On verra. A priori, pas. Hop. Garde-voire, ça va là. Merci Zai. Hé, Zai MC qui est de retour. Merci beaucoup, Zai. Bah, tu passes là maintenant. Ça me permet de te remercier pour hier. Merci beaucoup. Hier, sur la première dif de Star Wars, t'as lâché beaucoup d'argent, mec. Merci beaucoup. C'était ultra gentil. Merci, merci, merci beaucoup. Donc, c'est cool que tu passes maintenant. Moi, je peux te remercier en direct. J'étais là. On était là avec Lem. On était en bonne. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout ? Il ne s'arrête pas. Happy Trini. Alors, non, Happy Ren, Happy Ren, Happy Ren. On va aller la choper maintenant, comme ça au moins. Bon, on a Happy Trini sur nous, mais Happy Ren. Let's go. Donc, on m'a dit que c'était au Pleine Verdoyante, c'est ça ? Alors, après, c'est où au Pleine Verdoyante ? On m'a dit qu'il était en spawn fixe. C'était sous quel truc qu'il était en spawn fixe, Happy Trini ? Parce que au Pleine Verdoyante, c'est quand même grand. Sinon, ça va, t'as bientôt fini Pokédex. On avance. J'essaie de voir s'il n'y a pas un Pokémon fixe, là, qui... Il n'y a pas un truc par là-bas, là ? Là, c'est lui. L'île au middle. Où est Munjask ? Ok, d'accord. Ninjask, tu veux dire. Ah, c'est genre vraiment littéralement ? Là où il y a... C'est-à-dire, c'est là où il y a Ninjask. Donc, Ninjask, il doit être là. Voilà. En face de toi, quasiment. Ouais. Mais c'est par quel temps ? Parce que là, visiblement, c'est pas... En fait, c'est ça, moi, que je sais pas. Le temps doit être ensoleillé. Ok, nice. Let's go. Hop, date et heure. Donc, découvert, j'imagine, 1er mai. Tu fais quoi pendant les vacances de Noël ? Je suis en famille. Dans ma belle famille. Ok. Ensoleillé. Ok, donc, c'est pas là qu'il est. Il doit être dans le coin, mais... Je parle de Happy Reine, hein. Je parle pas de Happy Trini, attention. Si jamais. Peut-être que j'ai confondu en le disant à l'oral. Ah, yes. Yes, yes, yes. Parfait. Putain. Bon. On a bien avancé, là. Rémi, Sif, j'ai fini mon Pokédex. T'es le meilleur. Continue comme ça et ne change rien. Et bonne chance pour compléter ton Pokédex. Sif, A+. Merci beaucoup. A bientôt. Rapidement. ZMC qui renvoie un don. Qui dit continue ce que tu fais. Merci beaucoup, ZMC. Merci. C'est gentil. Oh, putain. La Rapid Ball qui ne passe pas. Appel attaque. Il m'appelle à attaquer, genre. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est bizarre. On va faire cage éclair. On va faire fauchage. Directement. Ce sera plus simple. Ça fait mal, ce truc, là, non ? J'aime pas trop l'idée. Tu picotes un peu. Fauchage. Sois paralysé, genre. Putain, il va me tuer. Il va me tuer avec son truc, là. Il me tue avec son truc. Merde, il est relou. Galam qui prend chair à chaque fois. Ton pseudo sur Discord, il me tue. Tu t'es appelé comment sur Discord ? T'as mis Libounik. Ou pas ? Tu es marié ? Non. Pas encore. Allez, vas-y, rentre. S'il te plaît. Putain. Lounik. Il est relou, hein. Il va pas rentrer du tout, hein. Il va tous me les déglingue. Je lui ai dit que si. Je vois qu'on était mariés. Alors, on était mariés. Qui sait ? Bientôt, c'est ça. Exactement. On vous annoncera tout ça. Vous serez tous invités au mariage. Non, c'est faux. Vous ne serez pas invités au mariage. Mais c'est en projet, en tout cas. Oh là là, la révélation ! 319. Bon. Pas mal. Gros drift, tu le chopes sur l'île au milieu devant toi avec un temps brumeux. Go. Go, 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 par un temps brumeux. Temps brumeux, donc brouillard. 1er juin. Hop. On va soigner l'équipe. Vous avez combien d'invités pour le mariage ? Oh rien, 2 millions, c'est ça. Euh... Herbe rappel. Pour les deux, là. Alors. Merde, putain, je peux pas descendre par là ? Faut pas descendre par là sur l'île. Comment est-ce que je descends sur cette île de mort, là ? Pourquoi tu n'as pas pris fauchage à ton galam ? Il a fauchage, mon galam, Manu. On a même utilisé l'attaque dans le combat juste avant, là. Alors. Let's go. Allons chercher gros drift. Ce serait pas mal. Le poids sirène, là, qui est un peu... Ok, tranchonant, on n'a pas besoin. Oh, nice. Nice, 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 nice. À quelle heure on s'arrête ? Je sais pas. On va s'arrêter, euh... Bah là, les gens, en plus, sont en train de partir un peu du live. Petit, petit, ils vont manger. Donc, euh... Je pense qu'on s'arrêtera vers 20h, à peu près, par là. Je pense. Je commence à avoir faim, moi aussi, mine de rien. En vrai, tu vois, j'aime bien arrêter sur un... Je sais pas, on va voir. Putain, les Rapid Balls, en ce moment, là ! Le troupeau de gros drift, c'est ça. Cage éclair. Est-ce qu'il peut avoir bélier ? Bon, au pire, s'il a bélier, il y en a un autre juste derrière. Mais bon. Alors. Ok. On va faire fauchage. Ah, putain, ça l'affecte pas. Oh, merde, il a explosion. Oh, il va être chiant à avoir, du coup. Il va être chiant à attraper, s'il peut exploser, comme ça. Déjà, il va me faire très mal. Surtout, il dégage. Ah... Ah... C'est l'arsen. BBK, il monte, c'est bien. Cochignon, Happy Trini. On a BBK et Cochignon, Happy Trini, qui doivent évoluer. Je vous rappelle. Donc, c'est pas mal. En vrai, il faudrait qu'on en capture encore un derrière, en plus du gros drift. On en capture encore un, ensuite, on fait évoluer les trois autres. Ah non, ou alors, on fait l'œuf de... On va capturer lui, ensuite, pour la fin du live. On va faire évoluer les autres, et on va faire un œuf. Je pense. Vous allez voir. Du coup, non, alors, il faut qu'il rentre à la Rapid Ball. Comme ça, on s'arrêtera sur 324, je pense. On sera bien. Ah, vas-y, t'as tourné, s'il te plaît. Yes. OK. Très bien. Zayamc, qui envoie un sticker chat, qui dit fan, merci beaucoup, Zayamc. C'est gentil. Donc, les amis, on est à 320 sur 324, on va dire, pour qu'on en ait fait 50 aujourd'hui. Et, en fait, du coup, ce qu'il y a de cool, on est dans la boîte PC, c'est que j'en ai... Je vais en avoir 4, là, très bientôt. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il suffit juste... Eh, on va faire les combats. Il suffit juste que je fasse évoluer certains Pokémon, là. Et ensuite, que je fasse un bébé Marcacrin. Et on sera pas mal, on en aura fait 50 aujourd'hui. Ça me semble être pas dégueu, 50, tu vois. C'est pas... C'est pas dégueulasse. On va essayer de se faire le Kaorin. Je sais pas si ça va beaucoup le... Si, ça va, ça marche bien. Zayamc est en forme. Non, mais hier, Zayamc a lâché 100 balles, quasiment. Un malade ! Un malade. Après, si on peut aller au-delà de 324, pourquoi pas, mais... Je me dis déjà, faisons ce qu'il nous reste là. Vu qu'il nous reste un quart d'heure ou un peu plus, quoi, mais tu vois. OK. Ouais, 1000 et tout. BBK, il évolue niveau combien, on avait dit ? Un truc genre 34. Après, BBK, ça va être long, par contre, en fait. BBK, on va peut-être faire un raid, hein, pour la fin, pour BBK. Parce que... En vrai, attendez. Avec Salarsen, normalement, on devrait pouvoir se faire les beaux drives en pas longtemps. Oui, comme rappel Deadshot, n'hésitez pas à passer sur mon Discord, d'ailleurs. Si vous êtes... Si vous avez envie de rejoindre. On y passe des bons moments. Oui, et donc avec Overdrive, ça va aller beaucoup plus vite. Je sais pas du tout quand sera le prochain live. J'en ai aucune idée. Euh, ce sera... Je pense qu'il va y avoir un petit temps. À mon avis, ce sera peut-être pas avant, euh... Peut-être dimanche... Samedi soir, je suis pris. Euh... C'est notre anniversaire avec ma chérie, donc, euh... Hors de question que je l'aille. Elle est ma priorité absolue. Euh... On nous verrons bien. Bon, là, en vrai, on les one-shot, donc c'est bien pour XP. C'est clair que ça va plus vite. Ah bah là ! Puis, vu que c'est des évolutions... Ça augmente plutôt bien. Vendredi, c'est les vacances, Sif. Ah ! C'est vrai que c'est les vacances pour vous. C'est vrai que c'est les vacances. C'est l'anniversaire de couple. Yep ! Là, je veux faire... En fait, je veux faire passer les deux, là, au niveau suivant. Les deux qui sont à 60, je veux les faire passer au niveau suivant. Je pourrais aller faire un raid, hein. Mais bon... On connaît la galère sur les raids. Donc, en vrai, euh... Regardez, comme ça monte bien, là. BBK monte... Ah, même BBK, en fait, ça monte bien. Je pense que même BBK, en vrai, ça va suffire pour le faire passer à 34. Après, on se fait le petit oeuf. Mais c'est inside, en vrai, pour farmer, ici. Avec ça, l'arsen. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Regardez-moi ça. C'est si bien. Non, j'ai pas de niveau 100, non. J'ai pas farmé pour avoir un niveau 100 dans cette version. J'aurais pu. Mais bon. Hop. Happy Trini monte au niveau... Ah, merde, j'ai mal géré mon coup. Il m'en faut encore un. J'ai mal géré mon coup. Happy Trini, en fait. Je suis con, mais Happy Trini. Eh oui, mais Happy Trini, en fait, on a déjà son évolution. Donc, en fait, il faut que j'en capture un autre. Ah, tristesse. Il nous en fallera un autre. Bon, c'est pas grave. On va s'y atteler. On fait juste évoluer ceux qu'on a là. J'avais totalement zappé, cette histoire. Ah, merde. Ah, merde. Oui, avec au chignon, on a pouvoir anti. Ne vous inquiétez pas. Bon, après, on va aller en faire un. Funesir évolue 41. Non, c'est trop loin, 41. C'est trop loin, c'est trop loin. Attendez, je fais juste évoluer Cochignon. Et comme ça, ensuite, on l'envoie faire un 9. Hop. Qu'est-ce qu'on va regarder dans le Pokélex qui sait qu'on peut attraper. Ouais, j'ai mal calculé dans ma tête. C'est vrai que j'étais en mode, eh, c'est tous ceux qui sont là. Mais en fait, non, pas forcément. Hop. Putain, Cochignon, c'est toujours pas bon. Bébé Kai. Bébé Kai, c'est 35, quoi. Békaiser, on l'a déjà, donc on s'en fout, mais il nous faut l'évolution intermédiaire. Hop. Donc, attendez, on va avoir Cochignon qui va évoluer. En, c'est quoi, Grotichon, c'est ça ? C'est très unique, l'amour, oui. Putain, mais cette émoji me tue, Clem. À chaque fois que tu dis cette émoji, ça me tue. Si on peut plus, cette émoji est terrible. Et il lui faut une pierre pour l'évolution. Quoi ? Comment ça, il lui faut une pierre pour l'évolution ? Mais non, on m'a pas dit ça, moi, tout à l'heure. Cochignon. Il n'a pas écrit ça. Non, en connaissant l'attaque pouvoir antique, il peut se passer à un niveau pour un mamochon. J'ai dit une bêtise. Cochignon, on va voir. J'adore, moi. Oui, non, mais j'aime bien aussi. Ah, c'est bon, il évolue, ok. 321. Ok. Parfait. La tranche au don, là, déjà. Grotichon. Je ne sais pas pourquoi. Ok, donc. Euh... Non, regardez les anciens. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Le live n'est pas fini, du coup, parce que je n'avais pas forcément prévu ça. On va aller... Enfin, on n'est pas fini énormément. On va dire. Fini live à quelle heure ? Je pense que d'ici 20 minutes, on a fini à peu près. À peu près. Alors, attendez, juste deux secondes. On vient ici. Voilà, salut. C'est quoi, l'œuf ? Non, je m'en fous de cet œuf. Je ne sais plus de quel Pokémon c'est. Euh... Récupère un Pokémon. Ah, Excavarine. Non, je m'en fous. Je vais chercher Excavarine tout de suite. Tu l'envoies là. Elle va me dire si je veux récupérer l'autre. Non. Ensuite, je lui dis bonjour. Je veux te confier un Pokémon. Voilà. Veux-tu laisser un autre Pokémon ? Oui, je veux laisser Mamochon. Voilà. Tiens. Ok. C'est menoncolique cette évolution de Funesir dont je parlais. Mais Funesir ? Attendez, est-ce que Funesir ? Vous me parlez tous de Funesir là, mais... Funesir ? Tu lui mets une pierre pour évoluer et tu auras Lugulabre. Je n'ai pas Lugulabre ? Je ne sais pas. Attendez, Funesir. Funesir, il est où ? C'est le niveau combien, Funesir ? J'essaie de regarder là. Funesir, 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 Funesir. Il me semble que j'ai déjà Lugulabre, non ? Peut-être pas, en fait. Funesir, c'est 287. On va aller regarder. Ah, effectivement. Du coup, alors, attendez. Mélancolux. Ah, Mélancolux avec une pierre-nuit, effectivement. Bon, on va faire ça. On a la pierre-nuit, comme ça, ça nous fera notre Pokémon qui nous manquait. C'est parfait. Hop. Alors, attendez, il faut que je le trouve, le Mélancolux. On l'a capturé il n'y a pas méga longtemps, je crois. Si vous le voyez, comme d'hab', vous le dites. 5. Putain, mais c'est fou, j'ai vraiment pas l'œil. Je le vois toujours pas en boîte 5, les gars. Ah, les jambes disent 7, maintenant. Ah oui, 7. Ok. Hop. Mélancolux. Voilà. Ensuite, Mélancolux. Objet. On va ouvrir le sac, on va aller sur les pierres. Ouais, les gens disent 5. Ne trollez pas, ce genre de truc, c'est nul. Hop. Pierre-nuit, j'en ai une. Il y a une option, j'en ai. J'en ai même plus. Que ce qu'il en faut. Ok, donc il nous manque à faire évoluer bébé Kai. Donc, on va aller faire ça. Et ensuite, il nous restera à faire le Cochignon. Et on sera bon. Ok. Enfin, on sera bon. On sera à 324, quoi. Et ensuite, on sera un petit point sur le Pokédex. Après, les plus durs, il me restera les plus durs, évidemment. Mais bon. On se balade un petit coup, histoire de faire rapidement quand même l'œuf. Il serait bien qu'on ait l'œuf direct, comme ça ensuite, on va tout faire. Dubulab, je pouvais le capturer. Bon, écoute. C'est pas gênant. C'est pas gênant, c'est pas gênant. T'inquiète pas. Ma version préférée de Pokémon, je dirais que c'est la seconde ou la première, je sais pas. Par nostalgie, bien sûr, mais mon Pokémon préféré de la 8G, par contre, c'est Toxizap. Le plus pénible sera les évolutions, je pense. Non, 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 ça devrait aller, ça. Je pense que ça devrait aller. Le plus pénible, ça va être les trucs d'amitié. Je pense. Allez, c'est bon. Elle a l'œuf. Je veux récupérer l'œuf. Ok. Je veux l'inclure dans l'équipe. Je choisis un Pokémon d'équipe qui lui servira sa place. On va mettre à la place de garde-voir. Voilà. Bon, on prend pas le Pokémon qui a Corardant avec nous. Ah, ça a bugué. On prend pas le Pokémon qui a Corardant avec nous, mais c'est pas... C'est pas gênant. Non, c'est pas ça de vous faire. C'est pas gênant, c'est pas gênant. On va aller voir... Non, bon, on va retourner là et on va faire le truc que j'allais dire. On va aller voir les évolutions pour voir s'ils ont respawn, mais non. On a eu le Pyroli aujourd'hui, c'est pas grave. Les évolutions, on le fera bien, vous inquiétez pas comme il faut. Tu vois les évolutions, sinon je peux en trouver différentes au lac. Bah justement, tu vois, c'est ça dont on parlait, donc pas de soucis. Alors attendez, il faut juste que je fasse monter BBK et 35. Ça devrait aller assez vite, en vrai, je pense. 324, sachant que si tu gagnes 50 Pokémon en un live de 4 heures, je pense que si tu live dimanche, tu peux faire un peu plus long. Alors le truc, ce qu'il faut que tu prennes en compte, Soso, c'est que là actuellement, on fait... Voilà, on a fait 50, c'est le troisième live, on a fait 50 Pokémon le premier live. 70 le second. Et là, 50. En sachant que la dernière fois, on avait fait un peu du dynamique, c'est tout là, pas du tout. Donc ça veut dire que là déjà, ça a d'ores et déjà un peu ralenti. A ceci dit, là, le live n'est que de 3 heures en fait, et pas de 4 heures, c'est vrai. En fait, non, on a été assez rapide finalement. Mais tout ça pour dire que... Il ne faut pas raisonner comme ça, parce que les derniers vont être forcément plus galère. Tu as des trucs qui vont être déjà tout ce qui est Pokémon qui est dans les niveaux 60 et tout. Bon après, en vrai, galère, oui et non. Parce que si tu regardes le Soloshi, par exemple, on va le choper direct niveau... Merde, je me suis trompé. On va le choper direct niveau 60 dans les herbes, finalement. On verra, je ne sais pas en combien de temps on aura les 400. Je pense que là, on va commencer quand même drastiquement à ralentir à partir de la prochaine fois. Je pense. Donc on verra bien. Ninfali, Brune, Filali, Soleil... Ouais, je sais, je sais, je sais, Résouron. On en a déjà quelques-uns. Donc c'est pour ça, je sais, t'inquiète. Mais c'est juste que vu que là, j'ai chopé le Pyroly de tout à l'heure, après le tank, vu que c'est un spawn fixe, même si je change de temps, même si ça doit devenir un Filali par exemple et tout, on a déjà fait le test aujourd'hui et la fois d'avant aussi, on en a testé. Il faut attendre certaines minutes avant que ça revienne, le spawn fixe. Pareil pour Lucario d'ailleurs. Ah d'ailleurs, on aurait pu faire Riolu aussi. On aurait pu se faire Riolu. Filali et Givrali, il faut les pierres plantes et glaces. Et non, les pierres moussues et rejolées. Ouais, c'est dommage ça d'ailleurs. Ils auraient pu les caler quelque part, ça aurait été plus sympa je pense. Ça aurait été un petit peu plus cool. Ninfali, très compliqué à avoir, n'exagérer pas. Alors, il lui faut une attaque faite et après il faut le faire monter de niveau. Mais oui, ça fait partie des trucs qui seront un petit peu plus galères, je suis d'accord. Merde. Ah merde, j'ai plus d'huile. Ça va être chiant. Ah bah vas-y, ouais, très bien ça. Je peux demander à Clemence de le starter. Non, parce que Clem elle a... Attends. Elle a pris qui Clem ? Non, si, si, elle a pris comment ? Elle a pris Pirobut. Elle me semble bien en tout cas. Donc, euh... Donc ouais. Ouais, faudra que je fasse des œufs, des volis. Le starter que t'avais pris, mais toi t'avais pris comme moi, t'avais pris le lapin. Il y a quelqu'un qui m'a dit demande lui pour les starters au pire, mais toi t'avais pris le lapin comme moi. Après, je pense que très honnêtement, je demande à un pote de me l'échanger, ça ira vite. Bon là, je m'ai mis sur leurs explosions pour gagner de XP, j'en suis là. Si tu veux, j'ai les starters. Oh bah voilà, au pire on fera ça. Je veux bien, des shots. Au pire on fera ça, on verra ça. On fera ça au début d'un live. J'ai 10 œufs d'évoli qui ne me serviront jamais, si jamais. Ah aussi, ouais, ça peut servir, on verra bien. On verra comment on avance. De toute façon, les évoli, je vais essayer de les choper directement comme ça, au départ. Mais au pire, je pense que, autant je suis casse-couille en mode, ah non, je veux tout faire moi-même et tout. Autant juste gagner du temps pour avoir des œufs d'évoli que de toute façon j'aurais eu, c'est comme modifier la météo en fait. La météo, on aurait fini par l'avoir si on avait tombé longtemps, donc au pire, je ne suis pas forcément contre avoir des œufs, on verra ça. Le starter plant était le plus mignon à mon avis, non ? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. 400ème à la Master Ball, on verra. Nous verrons, nous verrons, nous verrons. Il ne veut pas nous faire une petite explosion, genre ? Lien du destin. Non, ce n'est pas genre ça me tue. Il n'y a pas un d'ailleurs du genre ? Je vais emmener son ennemi au tapis. Merde. Non, plutôt le starter haut. Je suis d'accord que le starter haut, il est trop attendrissant. Moi, j'ai vraiment hésité à le prendre, le starter haut. Il est beaucoup trop chou. Avec ses petits yeux et tout, là. Mais après, ses évolutions, par contre, c'est autre chose. Les évolutions sont dégueulasses. Il monte 35, il y a S35, donc BBK. Il va évoluer, normalement. Les baies, grenailles, raisins augmentent le bonheur du Pokémon. Oui, c'est ce qu'on m'avait dit, il y avait des baies. Donc, au pire, au pire, en effet, on fera ça. Je vous confirme qu'on va s'arrêter à 20h, quasiment. Il nous reste juste l'œuf à faire éclore. On va se balader, ça va aller assez vite. On va même peut-être mettre l'autre devant, là, qui a Corardant. Ça, ça ira encore plus vite. Est-ce que ça marche en cours de route ? Genre, si je me mets un Pokémon en cours de route, est-ce que ça marche pour Corardant ? Ça, c'est ça que je voulais faire. Une deuxième vidéo sur Star Wars 9. Pour parler de quoi ? Je sais que c'est Romain qui m'avait proposé... Il faut le Vagomine, si vous voyez le Vagomine. C'est Romain qui m'a proposé qu'on fasse peut-être un truc pour en parler, lui et moi. Bien. Oui, ça... Ouais, je peux changer en cours de route. Ok, donc on met Vagomine devant. Soigner. On va faire une herbe rappel. Voilà. Je vais peut-être sur ton lugulabre. Corardant ? Peut-être, ouais. Mais écoutez, là, pour le coup... On aura fait un plus petit live aujourd'hui. Enfin, un plus petit live. Trois heures, quand même, les gars. Ça va, il y a pire, quoi. Tu te rappelles du lugulabre dans un tour de Pokémon ou Pixelmon ? Ouais, ça me dit quelque chose. Ça me dit en effet quelque chose. Hop là. Là, franchement, on aura bien avancé. Encore une fois, je suis content. Je suis content, je suis content, je suis content. Bon, là, lui. Bon, ça casserait mon délire. Mais au pire, je m'arrête maintenant, tu vois. Est-ce qu'on l'a ? Ah, putain, il va mourir. Oui, on l'a, en plus. Et je ne vais pas pouvoir fuir. Ah, merde, quelle erreur. J'ai fait une grosse erreur. Je n'aurais pas dû lancer. Je n'ai pas une poupée, là ? C'est où les poupées ? Si j'ai des... Ciao ! En plus, la Poké-poupée, c'est un truc de toi. Ouais, lui, c'est une fille. Bon, on a compris, quoi. On s'est compris. On se balade en attendant d'avoir... Celui qui nous intéresse. Ça devrait aller, là. Écorne ardent et tout. Ça devrait aller assez vite. Je pense. Logiquement. Je sais qu'au début, on avait dit qu'on montrait Galam niveau 100 et tout. Ce serait plus simple. Au final, on n'a pas fait tout ça. Voilà ! 324 ! Du coup, on va se faire un petit point Pokédex ensemble. Et ensuite, on va s'arrêter. Même mort, le talent corps ardent marche encore. Bon, parfait. Cochignon ! Non, Marc Akra, rien à voir, putain. Nice. Donc, on s'en sera fait 50. On était à 274. Et on est à 324. Pas mal. Alors, Pokédex. Voyons voir un petit peu. Refaisons un point. Refaisons rapidement un petit point, mesdames, messieurs. Alors, les starters, bon, voilà. On ne les compte pas. Ensuite, tout ça, on a. Tout ça, on a. Tout ça, on a. Tout ça, c'est bon. Attendez, ça va trop vite. Après, j'ai peur de me foirer. Bref, tout ça, on a. Tout ça, on a. Tout ça, on a. Donc, en vrai, tout le début est bon. Tout le début est bon. E3, du coup, on vient de les compléter. Donc, c'est good. Je vais avancer comme ça, c'est plus simple. Parce que sinon, j'ai peur d'aller trop vite. Le premier truc qui va nous arriver, voilà, c'est ça. Faudra qu'on refasse le Lingal en ayant une Pokéball. Donc, c'est vraiment pas dur. Faudra juste qu'on rechope un Lingal, qu'on le mette niveau 20. Donc, on fera ça la prochaine fois. On commencera sûrement par ça, je pense. ZAYMC qui lâche 50 euros. ZAYMC, mais quoi ? Mais merci beaucoup, ZAYMC. Mais mec, depuis hier, tu lâches je sais pas combien. Merci beaucoup. Merci énormément, ZAYMC. Merci, merci, merci. Du coup, ça part sur un Uber Eats ce soir. Non, je déconne. Merci beaucoup, ZAYMC. C'est très gentil. Taillon, il sera pas très dur à avoir. Faudra qu'on chope un débutant qui a, je sais jamais si c'est la vitesse ou c'est la défense. Mais il faudra qu'on ait, il faudrait qu'il y ait supérieur. Ensuite, on le fera évoluer en Taillon, donc ça ira. Et ensuite, vous voyez, tout ça encore, c'est bien complet. Ah, Ceribou a une évolution, je pense que je n'ai pas fait. Moufouette a une évolution en Mouflaire. Bon, là, après c'est un peu plus disparate, tu vois. Voilà, il y a des trucs qu'on a, il y a des trucs qu'on a pas. Mais globalement, Ceribou, Pierre-Soleil. Je vais aller manger au de la Tour Eiffel samedi soir, moi. C'est tellement ça. Gigalito, on l'a pas. Vous voyez, il y a des petits trucs, bon, là, par échange et tout qu'on fera. Mais globalement, en vrai, on a bien avancé. Sur les Pokémon sauvages, là, tous les trucs du début, on est très très bien. Après, il nous manquera, voilà, certains petits trucs, des fois, genre par bonheur. Le Sepiatope, il faut retourner la Switch. C'est des évolutions, des machins. Mais en vrai, voilà, c'est les starters. Mais en vrai, on est pas mal. Donc, je pense que la prochaine fois, on n'en aura pas 50, la prochaine fois, je pense. Mais en vrai, si la prochaine fois, on peut atteindre, je pense, je dirais, 350, 360. Ce serait pas mal, déjà, tu vois. Il nous resterait ensuite, vraiment, les derniers relous qu'on ferait en un ou deux lives, peut-être. Je sais pas, ça dépendra. Donc, voilà, donc on est pas mal, je trouve. On est pas mal du tout. Bref, écoutez, j'espère que ce live vous aura plu. Merci beaucoup d'être venu. Il n'y aura pas eu de vidéo qui sera sortie aujourd'hui sur la chaîne. Enfin, il y a la review Star Wars qui est sortie à minuit. Mais on va la compter pour aujourd'hui. Mais donc, voilà. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, il y a deux grosses vidéos qui sortent. Il y a Fallen Kingdoms. Et une vidéo à plusieurs. Avec Magic Knop, avec Miss Jirachi. Et avec ma chérie qui sera là dans la vidéo. Vous pourrez voir. Donc, ce sera très cool. Donc, je vous donne rendez-vous demain pour ça. Merci beaucoup. Merci à Rémi qui vient de faire un dernier petit don. Merci beaucoup. Merci pour tous vos dons. Et merci pour tous vos conseils, comme d'habitude. En vrai, on avance bien aussi parce que vous me conseillez à mort. Donc, c'est très cool. Et on va faire le petit rituel de sauvegarde à la fin pour voir. On est à combien d'heures de jeu ? 58 heures de jeu. Pas si haut, en vrai. Enfin, c'est beaucoup, mais j'ai l'impression que par rapport au temps qu'on y passe, j'ai l'impression que c'est pas si haut que ça. Mais bon. Merci.